Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Monsieur l'ambassadeur Louchay, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Louchay, ambassadeur de Chine en France. Je suis arrivé il y a plus de deux ans, plus précisément à la fin du mois de juillet 2019. Et j'aime beaucoup la France. Donc malheureusement, à cause de la pandémie, je n'ai pas voyagé beaucoup dans le pays, mais quand même, j'ai fait des déplacements et j'ai constaté les paysages de différentes régions de la France. Et j'aime beaucoup la culture et la cuisine aussi de la France. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, avant de commencer cette interview, on tenait à vous remercier, du moins à remercier votre équipe technique, pour sa précision et sa réactivité. Et sur le fait que, un, ils ne nous ont pas demandé les questions avant. Deux, vous êtes venu sans rien avoir, vous êtes venu à l'heure, sans savoir à quelle sauce vous allez être mangé, et rien que pour ça, mais respect. Donc vous me parliez de... vous n'avez pas trop voyagé en France, mais vous aimiez la cuisine. C'est quoi votre plat préféré français ? Histoire de se détendre un peu avant de commencer. Les plats. Qu'est-ce que vous avez goûté ? Escargots. Huitres. Huitres. Est-ce que vous savez pourquoi on mange des escargots et des huîtres en France ? Pourquoi ? Parce que nous, le peuple français, on a connu la famine. Ah. Et donc on s'est mis à manger des choses... Toutes sortes de choses. Difficiles à manger au départ. C'est pour ça qu'on mange des escargots et qu'on mange des huîtres. Quoi d'autre ? Vous avez mangé quoi d'autre ? Les plats très exquises, faits par les grands chefs. Dans les restaurants. Oui. Toutes sortes. Les bœufs, le canard, comme ça. Et la foire, bien sûr. Qui est très connue en Chine. Mais ce que vous avez dit, je me souviens, c'est un peu comme la Chine. Parce que dans l'Antiquité, dans les histoires, dans les temps très anciens, en Chine, il y avait souvent des famines. Donc, effectivement, les Chinois mangent presque tout. Même le serpent. Les Français ne mangent pas ça. Ah si, si, bien préparé, ça passe. C'est un peu comme le pangolin. Il faut que ce soit bien préparé. Maintenant, ce n'est pas encore là. Je pense que très peu. Parce que c'est interdit. En principe, pas. Parce que ce sont des animaux sauvages. Le gouvernement chinois ont des lois et règlements pour interdire, comment dire, la transaction illégale, illicite. Donc, on vous a fait venir et vous avez accepté notre proposition. Pourquoi vous avez accepté de venir nous voir ? Oui, je pense que la communication est la meilleure façon de faire bien connaître les différents peuples. Puisque je suis ambassadeur de Chine, en France, j'ai la mission de présenter la Chine, de raconter l'histoire de la Chine au peuple français. Et c'est pourquoi je saisis toutes les occasions pour me présenter au public français pour faire la communication avec l'opinion publique ici. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais mieux vous connaître. Papa, il faisait quoi ? Maman, elle faisait quoi ? Mes parents sont médecins. Oui. Mais mon père est déjà mort il y a plusieurs années. Et à son âme. Oui. Et donc, ma mère est déjà en retraite depuis presque 20 ans. Elle est très vieille. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un enfant. J'ai un garçon. De la chance. Quel âge il a ? Il travaille déjà maintenant dans une compagnie chinoise d'aviation. Il est en Chine maintenant. Vous m'avez fait beaucoup travailler et c'est difficile de suivre les Chinois en termes de travail parce que vous êtes des brutes. Et hier soir, je suis tombé sur un rapport de 650 pages. Je l'ai lu. Je l'ai lu jusqu'à 5h du matin pour vous. Vous avez tout lu ? J'ai tout. 650 pages. 650 pages. C'est difficile. Si, si, ça se lit très bien. Ça se lit très vite. C'est d'ailleurs, c'était mieux fait que le rapport qui a été fait sur les Russes. J'ai trouvé que le rapport sur les Russes était un peu bâclé sur certains détails. Autant ce rapport-là, il est très difficile, très sourcé. Est-ce que vous l'avez lu ? À vrai dire, je n'ai pas lu. Je n'ai pas le temps de tout lire. Mes collègues ont lu une partie peut-être parce que le rapport vient de sortir. Mais on a lu les... Il est en train de lire SEM. Il est en train de lire SEM. Mais des presses, des journaux ont fait le reportage. Et ils ont fait une présentation même très en détail. Mes collègues ont lu les reportages. Et on a remarqué que le ton de ce rapport n'est pas très positif sur la Chine parce qu'il... Et ils pensent que la Chine est en train de faire une propagande, soi-disant propagande, la désinformation. Et notre communication avec les Français sont tous pour but de faire des propagandes, pour faire des menaces. je pense que ce n'est pas ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et effectivement, ils ont utilisé beaucoup de... Comment dire ? de fake news racontées déjà. Lesquels ? Quel type de fake news ils ont raconté ? Par exemple, ils disent que l'ambassade de Chine a embauché des étudiants chinois, des ressortissants chinois ici pour faire... pour se servir... pour se servir à troll sur Internet et diffuser des informations du gouvernement chinois. Ce n'est pas vrai. Alors, je vois de quelle partie vous faites référence. Ils font une étude, ils disent qu'il y a 2 millions de trolls maisons et 20 millions de trolls de contractuels qui viennent épisodiquement pour pousser la vision chinoise du Parti communiste sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Ils ont sorti l'organigramme de où ils sont basés, qui les commande, comment ils sont payés, quel est le tarif du poste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? C'est ça. Et leur répondre. Je vais demander d'où viennent ces chiffres-là ? Est-ce qu'ils ont la preuve pour dire que le gouvernement chinois a embauché des millions, des dizaines de millions de trolls pour aider à diffuser la vision du gouvernement chinois. Effectivement, nous avons beaucoup de ressortissants dans le monde entier. Ce sont des Chinois. Ils aiment leur patrie. Et on voit maintenant dans le monde, surtout dans le monde occidental, la Chine a été beaucoup stigmatisé, diffamé par la presse, surtout la presse occidentale. Excusez-moi de vous couper, quel type de diffamation, quel type de menace ? Oui, par exemple, sur le problème de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, vous connaissez certainement il y a beaucoup de mensonges là-dessus, sur la façon... De toute part ? De quoi ? De notre côté, de votre côté, de tous les côtés, il y a des mensonges ? Les mensonges dans la presse occidentale sur la Chine au sujet du traitement de la Covid-19. Il y a toutes sortes, par exemple, l'origine du virus, n'est-ce pas ? Tout récemment, les Américains même utilisent leur agence d'enseignement pour trouver les preuves, pour prouver que ces laboratoires un laboratoire à Wuhan qui a diffusé le virus. Mais à la fin, ils n'ont pas ou ils n'ont pas eu... Vous êtes ancien maire de Wuhan, maire adjoint de Wuhan ? Oui, oui, oui. Donc, je connais bien si vous êtes... Si, comme en tant que Chinois, il sera certainement très indigné de ces mensonges-là. Donc, pour les ressentissants, les étudiants chinois à l'étranger, ils ont le sentiment ou bien l'instinct pour réagir, pour, pour, comment dire, dire, hein ? plaider leur patrie. On va revenir sur le coronavirus un peu plus tard. On va terminer sur le rapport. Quand je l'ai lu, je me suis dit, la première réflexion que j'ai eue, c'est, excusez-moi d'être vulgaire, je me suis dit, putain, les Chinois, ils sont forts. Ils sont très, 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 très forts parce que ce qui est marqué dans ce rapport, c'est la quintessence même de tout ce qui se fait pour contrôle de la population, contrôle des connaissances, infiltration et j'en passe et des meilleurs, avec en plus cette petite particularité chinoise qui est de faire ça d'une façon très besogneuse et très organisée. Et ensuite, la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Occidentaux, pour vous mettre dans un état pareil ? C'est-à-dire que quand je lis le rapport, ça détaille méthodiquement le fonctionnement du Parti communiste, de sa stratégie, des opérations qu'ils peuvent entamer, des réseaux qu'ils peuvent tisser. On va laisser le bénéfice du doute à ce rapport et je vais vous poser les questions sur comment, si c'est vrai, comment vous en êtes arrivé à vous victimiser, vous protéger de cette façon-là ? C'est du fait que les Anglais vous ont transformé en junkie il y a 100 ans ? C'est une rancœur, c'est une peur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette façon d'être tellement protectionniste, de ne parler qu'à des gens qui ne vous critiquent pas ? Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, c'était la rhétorique de George Bush. et ça, moi, en tant qu'occidental, me tournant de bon matin en regardant mes frères vivants de l'autre côté du monde, je me dis, mais pourquoi ils sont partis en mode guerrier pareil ? On fait toujours le parallèle avec la communication chinoise de loups guerriers. Comment vous en est arrivé à ça ? En effet, je ne suis pas d'accord que, alors, c'est le gouvernement chinois ou bien le parti communiste chinois qui a, qui ont organisé spécialement des mouvements pour, comme le dit le rapport, un mouvement de désinformation, n'est-ce pas ? La Chine... Le contrôle des visas, le contrôle des universitaires, le contrôle des journalistes ? Non, ce n'est pas le contrôle. Bien sûr, la Chine est très bien organisée, n'est-ce pas ? C'est notre force. Mais, cette organisation, ce n'est pas pour faire l'offense, l'offensif. On reste toujours en défensif. La Chine ne provoque, n'attaque jamais les autres. Oui. C'est toujours la Chine qui se trouve attaquer, provoquer que nous faisons la défense. Nous ripostons seulement. on pouvait trouver ce cas dans toutes les situations qu'il soit dans la situation de la Covid-19, de la médiatisation du problème du Xinjiang, n'est-ce pas ? Ou bien de la question de Taïwan. La Chine reste toujours en défensive. Mais, on a le droit de faire la défensive. Est-ce que quand la Chine est en défensif, est-ce que la Chine écoute toujours les voix qui pourraient lui dire peut-être que c'est le mauvais chemin ? Le mauvais chemin ? Notre approche ? Oui. Les Occidentaux nous disent toujours vous ne devez pas faire comme ça. Ce n'est pas diplomatique. que c'est loup guerrier. Vous parlez quoi ? Je peux vous poser une question entre nous ? Mais, on ne fait pas comme ça. On doit comment faire ? On reste muet. Oui ? Face aux attaques, face aux stigmatisations. Alors, si on reste muet, la Chine sera comme ce que décrit ou bien dépeint la presse occidentale. alors l'image dans la presse occidentale de la Chine, c'est quoi ? C'est un démon. C'est un criminel qui a causé la crise ou bien de la pandémie. En effet, c'est la Chine qui est la première à attirer l'alarme, l'alerte de la pandémie. N'est-ce pas ? À la fin de l'année 2019, on a détecté l'apparition du virus. On a tout de suite communiqué l'OMS. Donc, je vous coupe. Sur la communication autour de l'épidémie, clairement, les pouvoirs occidentaux ont mis un peu la responsabilité de l'alerte sur vous. Parce qu'ils ne faisaient pas de la veille correcte. nous, on avait des gens chez vous qui nous tenaient au courant heure par heure de tout votre dispositif de sécurité. Heure par heure, on savait quel était le checkpoint, dans quelle rue à Wuhan, quelle porte vous aviez soudée pour empêcher les gens de sortir de chez eux. On avait envoyé des gens dans les quartiers pauvres de Wuhan. Ce qui, d'ailleurs, a été le plus difficile pour nous, c'est d'aller visiter les quartiers pauvres de Wuhan pour savoir comment vous contrôliez l'épidémie dans les quartiers populaires. On avait de l'information. Donc, si nous, on en avait, eux devaient en avoir s'ils investissent correctement nos impôts. Par contre, moi, je vous dis, je vous pose la question. Vous parlez du Covid. Pourquoi on ne peut pas aller faire une enquête chez vous ? Pourquoi il y a des bases de données de virus à caractère universitaire qui ont été enlevées de l'Internet ? Ce genre de petits détails. On dit toujours, nous, en France, le diable se cache dans les détails. Est-ce que vous pouvez comprendre l'opinion publique sur le fait que vous revendiquez une transparence mais que derrière, vous n'avez pas envie qu'il y ait une enquête chez vous ? C'est faux. Tout à fait faux. la Chine a déjà invité à deux reprises l'équipe d'experts de l'OMS à visiter la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de marge de manœuvre ? Ils ont dit qu'ils ont vu tout ce qu'ils veulent voir. Ils ont rencontré tout ce qu'ils veulent rencontrer, voir. C'est ce que disent les experts de l'OMS. Mais le reporter, de la presse occidentale ne dit jamais ça. Ils ne disent pas la vérité sur la Chine. C'est pourquoi vous avez l'impression que la Chine ne permet pas l'OMS à enquêter la Chine. C'est faux. Nous avons déjà invité deux fois. Donc, l'équipe d'experts de l'OMS a visité Wuhan, a visité l'observateur à Wuhan, a voir toutes les données fournies par la Chine. Oui. Même les premières données des virus. Oui, bien sûr, il y a des données qui ne peuvent pas sortir de la Chine à cause de la protection de la vie privée. Dans votre pays, c'est comme ça ? c'était des données qui étaient déjà en ligne, qui étaient consultables par tout le monde. Oui, vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter ces données puisqu'elles sont déjà en ligne. Pourquoi vous dites que la Chine cache encore ? On ne cache rien. mais de l'autre côté, on voit maintenant qu'effectivement, avant la parution du virus pour la première fois en Chine à la fin du 2019, effectivement, d'après la recherche scientifique, après, les virus sont déjà, existent déjà dans les pays Amériques et les États-Unis dans les pays européens dans la deuxième moitié de l'année 2019. Mais pourquoi on ne va pas dans ces pays-là pour faire la recherche scientifique ? Oui, il y a des preuves qui disent que des cas primaires aux États-Unis n'ont rien à voir avec la Chine parce que les gens qui ont été contaminés n'ont jamais voyagé en Chine. Mais au mois de juillet, d'août, septembre 2019, il y a déjà des cas contaminés. Mais pourquoi on ne fait pas la recherche là-bas ? On ne fait pas l'enquête là-bas ? Commençons par faire une enquête en Chine. On a déjà fait l'enquête en Chine. On a déjà fait deux fois. Cette fameuse base de données qui était disponible pour les chercheurs, pourquoi elle a été retirée du net ? Quelles données ? Une base de données avec, on va dire, le dictionnaire des virus étudiés dans votre laboratoire. Je pense, je ne sais pas le détail. Peut-être qu'il y a des problèmes techniques. Ce que je sais, par exemple, les scientifiques chinois ont envoyé, ont posté des données sur un site américain et on a retiré mais on a reposté. Il y a des problèmes techniques. Tout le monde le comprend. Les scientifiques le comprennent. Les scientifiques le comprennent mais c'est la presse qui ont déformé ça quand ils font le reportage. En effet, pour les scientifiques, ce n'est pas un problème grave mais ce sont les journalistes qui ont exagéré en ce qui concerne le laboratoire aussi. Ça tombe bien, moi je ne suis pas journaliste. Oui, c'est pourquoi je vous explique la vérité. Ce n'est pas comme le racontent les journalistes. C'est peut-être votre vérité mais moi, j'ai enquêté. Vous avez enquêté. Et moi, j'ai des gens chez vous. Oui. J'ai des gens qui me tiennent au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous avez consulté les scientifiques chinois ? Je vous pose la question. Est-ce que ça peut potentiellement être un risque industriel, un dommage collatéral, un accident industriel ? Admettons que le laboratoire P3 qui avait déjà été pris la main dans le sac pendant des années a recyclé ces animaux de laboratoire pas très correctement. Est-ce que ça peut être une bourde d'un technicien de laboratoire comme ça arrive souvent ? Et est-ce que c'est quelques petites personnes qui auraient masqué ça ? Et est-ce que peut-être... C'est toujours le récit de la presse occidentale. Ah bah... C'est ça. Je ne suis pas scientifique. Je ne connais pas à vrai dire... Qu'est-ce qu'ils... C'était quoi comme spécialisé ? Spécialisation, vos parents ? Ils étaient pédiates, gastro-entérologues, chirurgiens, neurochirurgiens ? Oui, ils ne sont pas dans ce domaine. Ils ne sont pas dans ce domaine. Ils sont dans quel domaine ? Ils sont dans la... Comment dire ? La santé publique. Oui, ce n'est pas la virologie. Alors, ça tombe bien parce que moi, dans ma famille, j'ai un super grand virologue. J'avais un grand super virologue qui était un des précurseurs sur la maladie de Lyme, la pyroplasmose chez l'homme. Donc, et j'ai la chance aussi de connaître beaucoup, beaucoup de médecins. Pas des petits médecins locaux. Des gens qui ont écrit SOS Main, des gens qui ont monté des départements de virologie et de maladies infectieuses, des pointures de classe internationale. Je leur ai posé la question. Et ils m'ont mis sur quelques pistes. Et on ne comprend pas pourquoi vous faisiez de la recherche sur le gain de fonction sur les coronavirus en Chine. D'après ce que je sais, ce ne sont pas les scientifiques chinois qui font la recherche du gain de fonction du virus. C'est lequel ? Ce sont des scientifiques américains. Il y a un grand scientifique qui s'appelle Eric Parick, un grand scientifique virologiste américain, Parick, il s'appelle. Il travaille à l'université à l'université de la... C'est un vrai faux expert ou c'est un vrai expert ? Non, Caroline, de l'État, Caroline du Nord. Il a un laboratoire dans cette université. Il a fait cette recherche de gain de fonction depuis longtemps. il est le premier scientifique à réussir à changer le virus. Mais cette recherche a été faite dans son laboratoire à l'université de Caroline du Nord. Ce n'est pas en Chine. Bien sûr, il y a eu une scientifique chinoise qui s'appelle Shi Zhengli lui fournit des virus, des éléments ou bien des chantillons, n'est-ce pas ? Mais elle n'a pas fait la recherche. C'est ce scientifique américain qui l'a fait. Mais aux États-Unis. Ce n'est pas en Chine. En Chine. Ça ne peut pas arriver en Chine. Ça ne peut pas arriver en Chine. Mais c'est leur résultat, leur résultat de recherche. Ils ont déjà fait la demande de brevets. Mais personne d'autre ne peut pas utiliser son résultat sans son approbation, sans son permis. revenons à notre rapport. Dites-moi, moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu peur, quand même. Parce que, rien que vous regardez la table des matières, je me suis dit, ça ne m'étonnerait pas de vous, quand même. C'est la quintessence même de ce qu'il faut faire sur les réseaux pour contrôler une population. De lire ça, je me suis dit, ces gens sont fous. ils sont en train de mettre à disposition à l'ensemble des partis politiques du monde une méthode qui a l'air de fonctionner. Quand on vous présente la Chine comme ça, comme faisant passer les Russes pour des écoliers en termes de propagande sur les réseaux, ça vous fait quoi ? Ça vous met sur la défensive ? Vous pouvez l'expliquer ? Ok. Donc, ce n'est pas le contrôle. Vous connaissez bien l'Internet. Si vous montez dans un site, effectivement, vous êtes déjà vu. Mais par qui ? Par n'importe qui ? Vous connaissez bien, ce sont les États-Unis qui sont les plus grands superviseurs sur Internet, le plus grand cyber attaque. Ça, c'est du Sun Tzu tout craché, ce que vous devez me dire. Où ? Ça, c'est du Sun Tzu tout craché. Sun Tzu. Oui. Quand vous prétendez que vous êtes faible alors que vous êtes fort. Ce n'est pas faible. Ce que je veux dire, c'est que dans le monde d'Internet, on peut dire qu'effectivement, on n'a pas de vie privée. Si vous êtes lié, sur ligne, vous êtes supervisé par quelqu'un. Vous êtes supervisé par tout le monde. Par tout le monde. Par les Chinois, les Russes, les Américains. Surtout par les Américains. Parce que les Américains ont ce moyen. Ils sont les plus avancés. Les Américains ont le CAFAM. ils sont les plus forts. En Chine, effectivement, les internautes sont très très libres, on peut dire. Si vous montez dans les fins, on peut émettre toutes sortes d'opinions. À vrai dire. Sinon, en Chine, on dit qu'il y a des intellectuels, des intellectuels publics. en Chinois, ça s'appelle gong zhi. Qu'est-ce que c'est ces intellectuels publics ? C'est ceux qui émettent toujours des opinions contraires au gouvernement, à la position du gouvernement. Moi, je fais ça toute la journée ou moi aussi en France ? Oui, en Chine, c'est toute la journée aussi. Donc, il n'y a pas de différence en Chine qu'en France. Moi, Macron, il ne va pas m'envoyer la police chez moi. Et d'ailleurs, en France, les internautes, quand vous aimez des opinions, vous devez respecter, observer les lois. Vous ne devez pas contrevenir à la loi, à la constitution. Et dans les écoles françaises, il y a l'enseignement de la valeur républicaine, n'est-ce pas ? Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, maintenant, on n'enseigne pas les valeurs... Il y a quelque temps, le président Emmanuel Macron dit qu'il faut enseigner, il faut enseigner les valeurs républicaines. Est-ce que chez vous, j'ai le droit de critiquer votre leader ? Si je suis chinois... Critiquer quoi ? Qui ? Xi Jinping. Oui ? Si j'ai envie de dire, et je me permettrai de ne pas être vulgaire, mais si je veux dire en France que mon président est un con... C'est différent, c'est la différence de culture. Et est-ce qu'en Chine, j'ai le droit de faire ça ? En Chine, on respecte la personne, les individus. Oui. Je vous dis, c'est la différence des cultures occidentales et orientales. Vous pouvez être si direct, ostensible. En Chine, c'est pas notre habitude. C'est pas de notre culture. Et vous comprenez ou pas ? Comprends quoi ? Les gens qui sont directs. Je vous pose une question. Est-ce que moi... Oui, je comprends. Est-ce que moi, je dois me changer ? On respecte toujours les différentes cultures, les différentes civilisations. On n'intervient jamais dans les affaires intérieures des autres. Ce n'est pas très vrai, ça. Ce n'est pas très vrai. Oui. Donc, c'est votre opinion. Non, je vous pose une question. Démontre encore la différence de la culture entre nos deux ? Accordons-nous sur ce désaccord. Je vous donne un exemple. Nous, la France, on a la Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez la Nouvelle-Calédonie ? Oui. Une petite île magnifique, paumée, mais magnifique. Pas si petite que celle-là, d'ailleurs. dans le rapport en question, on dit que vous faites de l'ingérence en Nouvelle-Calédonie et que vous sponsorisez, que vous stimulez les mouvements indépendantistes. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Qui ? Vous. Non. Non, mais pas vous, vous, le Parti communiste. Non. On ne stimule pas le mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Non. Jamais. En termes culturels, est-ce que moi, je dois me changer pour que vous me compreniez ou est-ce que le fait de ne pas changer, vous comprenez ça pour une marque de respect ou pas ? On n'avait pas besoin de changer. On reste en parallèle. C'est bon. en Chine, on dit comment dire, les choses de ce monde se développent sans rivalité comme les quatre saisons s'alternent sans contradiction. On peut aller de l'avant en parallèle sans se croiser. C'est bon ? Mais bien sûr, on peut faire des échanges sans se déranger. Sans se déranger. Comme les Chinois utilisent les baguettes pour manger. Vous utilisez le couteau et la fochette. Non, 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 non. On a pris quelque chose de beaucoup plus efficace. Les baguettes, c'est plus facile tous les jours. Ça fait moins de vaisselle. Ça fait moins de vaisselle, c'est plus efficace. Et puis, c'est très bien d'ailleurs pour cuisiner. Ça évite de se brûler les doigts. C'est absolument magnifique. Revenons à des sujets un peu plus arides. Quand, dans un rapport français qui est en partie fait par notre armée, ils ont l'air d'être très inquiets sur votre organisation pour maîtriser votre communication à l'extérieur avec cette fameuse légende de loup guerrier. Comment vous, vous le prenez ? Est-ce que loup guerrier, c'est péjoratif ? Est-ce que c'est pas péjoratif ? Est-ce que c'est respecté en Chine, le fait d'être un loup guerrier ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a des mouvements dissonants qui disent quand même « Loup guerrier, c'est peut-être un peu trop agressif, on va se faire beaucoup d'ennemis » ? Alors, effectivement, il existe, comment dire, un mouvement, sinon une guerre médiatique ou bien informationnelle de la part de certains pays occidentaux contre la Chine. Oui, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on reste toujours en défensif. On ne fait que riposter, répondre. En ce qui concerne loup guerrier, en effet, c'est le nom d'un film chinois, n'est-ce pas ? En chinois, loup guerrier ? Hein ? Comment on dit chinois, loup guerrier ? Tianlang. Tianlang, oui. Cela démontre le courage de combat pour défendre la dignité, les intérêts de la patrie et défendre la sécurité du peuple. Donc, loup guerrier, dans ce film-là, c'est un mot pas péjoratif, mais le contraire, c'est méloratif, majoratif, c'est pas péjoratif, c'est positif. Mais dans la bouche de la presse occidentale, il essaie de transformer la connotation de ce mot-là pour qu'il devienne un mot péjoratif. Alors, c'est leur chose. Je m'en fous. Où est-ce que vous avez appris à parler français ? En Chine. Totalement en Chine. Je n'ai jamais fait d'études à l'étranger. Vous avez voyagé un peu en Afrique quand même, non ? Oui, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Afrique francophone ? Francophone, surtout. Francophone, j'ai fait des postes en Afrique francophone, en Guinée-Conakry, au Sénégal. On leur passe d'ailleurs le bonjour. Oui. Alors, j'ai fait aussi des voyages de mission dans d'autres pays africains, anglophones, lusophones. je peux me prédendre que je suis un monsieur africain. J'ai visité plus de quarantaines de pays africains. Vous parlez Wolof ? Wolof, je ne peux pas bien parler. Et Peul ? Vous parlez Peul ? Peul, oui, je connais, ce sont des langues... Et vous parlez Swahili ? Non, je parle français. Parce que le français est la langue utilisée et officielle de ce pays-là. Alors, ma question, c'était pourquoi avoir choisi trois mots de la langue française pour décrire un chercheur et un journaliste ? Lienne folle, d'où est-ce que ça sort ? Alors, autant trop l'idéologique c'est pas pour décrire les journalistes ou bien les chercheurs, c'est pour décrire les gens qui stigmatisent la Chine. Où est-ce que vous avez trouvé ces mots ? Parce que Yen folle, c'est... ça sort d'où ? Qu'en pensez-vous de ce mot-là ? Yen folle ? Alors, moi, j'aime être ami avec les... C'est précis ou bien pas précis pour décrire ces gens-là. Vous avez vu le film français qui s'appelle Bernie Noël ? Vous n'avez pas vu Bernie Noël ? Non. Ah, il faut voir ce film. Bernie Noël. Donc, Yen folle, la Yen, c'est celle qui rigole tout le temps, c'est ça ? Qui fait le bruit de rigoler tout le temps, c'est ça ? Et folle, parce que... C'est une expression qu'on ne connaissait pas. Troll idéologique, on peut comprendre. Idéologie. Oui. Et c'était quoi le troisième que vous avez utilisé ? Petite frappe. Ah ! Petite... Alors ça, c'est pas mal. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Oui, dans les journaux. Dans les journaux ? Oui. Mais dans quels journaux ? Oui, dans les journaux français. Petite frappe ? Les grands journaux. Mais ils mettent jamais petite frappe dans les grands journaux. Oui, il y en a. Je lis, je lis tous les jours la presse française. Oui. Je m'impose... On utilise ça. Sinon, je ne connais pas. Bon. Alors, nous, on s'est dit, enfin un diplomate. On n'est pas d'accord avec lui parce que s'exprimer comme ça sur les réseaux en tant qu'ambassadeur d'un peuple de 1 400 milliards, de 1 milliard 400 millions, c'est quand même... Ça choque. Vous comprenez ou pas que ça peut choquer ? Vous pensez que ça choque ? Chez vous, ça choque peut-être pas, mais chez nous, ça choque. Oh. Ah non, mais franchement, mais j'aurais... Ça choque quoi ? Ça choque en termes de... Mais quand ils attaquent la Chine, ils utilisent des mots, vous ne pensez pas que ça choque ? Si, si, je peux comprendre. Mais pourquoi ils peuvent choquer ? Ils ne peuvent pas être choqués. Il faut parler comment de la Chine pour éviter de prendre un Yen Foll dans la tête ? Vous connaissez, en Chine, il y a un mot Fungou. Comment on dit ? Fungou. Fungoul ? Fungou. Alors, quand je traduis en français, je change le mot. Gou, c'est le chien. C'est le chien ? Oui. Je connais que le chien est l'ami des Occidentaux, n'est-ce pas ? C'est pourquoi on a changé le mot. Parce que le mot en chinois, ça veut dire quoi ? Fungou. Fungou, ça veut dire chien. Chien fou. Oui. Ah ! Mais il fallait utiliser chien fou. Pourquoi ? Parce qu'en français, de temps en temps, on l'utilise. Vous l'utilisez aussi ? Chien fou, cheval fou. Ah, aussi. Mais c'est pour décrire quelqu'un qui n'est pas très cadré. Vous connaissez, je ne suis pas français. Donc, peut-être, je ne peux pas manipuler le français comme les français. Oui. Excusez-moi si ça vous choque. Est-ce que, alors, ça peut choquer comme ça peut, ça peut plaire. ça a l'air de plaire en Chine, le fait que les diplomates mettent l'accélérateur sur le fait maintenant ça suffit, on prend ce qui nous appartient et on occupe le siège dans la géopolitique mondiale d'une façon sereine. Mais on ne se laisse pas faire. C'est ça votre approche ? Oui. Il y a plusieurs approches pour les diplomates. Donc, il y a l'approche de la loi, Il y a l'approche plus sereine, il y a l'approche plus ouverte. Comment vous pourriez qualifier nos propres diplomates ? Est-ce qu'ils ont un langage vernaculaire hypocrite et aussi pertinent qu'un filet d'eau tiède ? Ou est-ce qu'ils ont un langage diplomatique qui est convenu et qui est nécessaire ? Je pense que que la langue diplomatique doit être comment dire sur la base de l'objectivité, la véracité, la comment dire rationalité. Et bien sûr, si nécessaire, il faut avoir la compétitivité. La compétitivité ? Oui. Ça prend quelle forme quand on est ambassadeur ? Ça prend la forme de, on répond à un journaliste ou un chercheur qui critique et on l'envoie dans ses cages avec une insulte du genre Yann Foll ? C'est la forme. C'est la forme. C'est jamais provoquer, mais jamais n'hésiter, jamais hésiter de se défendre, de riposter. Jamais provoquer, mais jamais hésiter à riposter. Est-ce que vous pouvez entendre leurs arguments ? Quand, par exemple, nous, on entend, on lit dans notre presse, on voit des documentaires, on a aussi des gens chez vous, quand on entend, voilà, les Ouïghours, ils sont stérilisés, ils sont envoyés dans des camps d'internement à hauteur de millions de personnes, ils sont harcelés, ils sont fliqués toute la journée, ils sont fliqués avec le numérique, leur téléphone portable, ils sont écoutés, ils sont notés. Ça ressemble un petit peu à un camp, quand même. Est-ce que quand je vous présente ces arguments de cette façon-là, vous vous sentez agacé, attaqué ? C'est quoi votre réalité sur le sujet des Ouïghours ? Vous parlez du Singshuand. Oui, la réalité, c'est ce que présente l'ambassade de Chine. Peut-être pas, non ? Hein ? Peut-être pas. Parce que moi, je connais mes ambassades françaises et des fois, ils racontent des trucs qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. J'ai pas bien saisi ce que vous... Bon, des fois, nous, nos ambassades parlent mais ils ne maîtrisent pas très bien le sujet. Est-ce que vous, vous maîtrisez ce sujet-là quand moi, j'ai mes chercheurs français et mes intellectuels qui disent quand même que les Chinois ils sont très, 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 très difficile avec les Ouïghours. C'est quand même asséné à un sacré argument que vous stérilisiez et que vous... Vous croyez ça ? Je ne crois pas. Pour l'instant. Oui. Mais je pense que je vais me déplacer sur place chez vous. Oui. Est-ce que j'aurai un visa ? Oui, après la pandémie. Après la pandémie. C'est ça. On verra. Est-ce que vous faites de la rétention de visa pour les chercheurs, les journalistes ? Est-ce que moi, si je vous appelle, je vous dis voilà, je voudrais partir en Chine et je veux une liberté absolument totale. Et je suis en capacité de voir si vous essayez de me tracer chez vous. Est-ce que vous allez me laisser... Si vous allez en Chine comme un touriste... Non, pas comme un touriste. Je suis en train de dire que je veux prendre... Comme un journaliste. Un visa professionnel fou le pouvoir. Il y a des règlements pour les professionnels. Quel type de règlements ? En Chine. Oui, mais je ne connais pas exactement parce que je ne suis pas dans ce domaine. Mais il y a des règlements. Chaque pays a son règlement propre. Oui. Il faut respecter les règlements locaux dans le pays que vous visitez. N'est-ce pas ? Mais si vous voulez visiter la Chine... Je ne veux pas visiter. Il y a un... Je veux enquêter. Je veux discuter avec les gens sans avoir trois gars de service enseignants. On vient requêter. Enquêter. Enquêter. Je veux en fait aller n'importe où... Oui, cela dépend. Si vous voulez enquêter peut-être les autorités compétentes du gouvernement chinois peut traiter d'une façon différente. Pourquoi ? Oui. Je ne sais pas. Ce sont des règlements. Des règlements chinois. Par exemple, je vais dans n'importe quel pays. Je dis voilà. Il y a le respect. Le respect du pays hôte. N'est-ce pas ? Mais je vous pose la question différemment. Je me suis mal exprimé. Excusez-moi. Si moi, je veux me déplacer avec mon équipe pour aller vérifier les Ouïghours. Je ne veux pas faire le tour pour les touristes. Nous, on ne voyage jamais en touriste. On voyage, on va dormir chez les gens, on va dormir des fois dans la rue, on va écouter les gens, on voit ce qui se passe. On est très doués pour faire ça. Si moi, je veux faire ça chez vous, est-ce que c'est possible ou pas ? Si vous dites que vous allez faire des enquêtes, alors, à vrai dire, ce n'est pas honnête. Pourquoi ce n'est pas honnête ? Parce que la Chine n'a pas commis de fautes. Pourquoi on doit être enquêté ? Investiqué ? Je vais m'exprimer différemment. Oui. Moi, j'entends dans ma presse des choses. Je fais confiance en partie à ma presse. Mais, je reçois aujourd'hui, ça c'est notre avantage de notre communauté, je reçois aujourd'hui de l'ambassadeur de Chine. Vous pouvez y aller en tant que touriste. Mais non, ça, ça ne marche pas. Et vous voulez aller un peu partout. Non, non, non. Pourquoi ? Vous devez prendre le nom d'enquête ? Par respect. Par respect ? Oui. Mais enquêter, c'est que cela signifie que quelqu'un a commis des erreurs, même des crimes. Il faut enquêter. C'est une erreur de conclusion. Mais la Chine n'a rien commis. Pourquoi vous enquêtez ? Je parle d'une enquête pour voir de mes propres yeux ce qui est dit dans ma presse. Vous pouvez y aller en tant que touriste. Vous pouvez voir aussi. Aller un peu partout. Voir tout. Dans le rapport en question, il est marqué noir sur blanc que vous faites de la rétention de visas pour influencer la recherche sur la Chine et influencer la perception de la Chine. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai. La délivraison de visas relève de la souveraineté d'un État. Oui. Oui. Les Américains refusent des visas à beaucoup de Chinois. Est-ce que vous les accusez ? Deux. Maintenant, tout ça. L'ambassade américaine, je vais leur poser la question. Le gouvernement américain refuse des visas aux Chinois. Je vais leur dire pourquoi vous refusez des visas aux Chinois ? Mais je sais déjà ce qu'ils vont me répondre. Ils vont me dire qu'on a de fortes suspicions pour que cette personne-là fasse du renseignement chez nous. Les Américains. N'est-ce pas ? On n'a pas le droit de faire ça. Alors, c'est leur raison. Donc, la délivraison de visas relève de la souveraineté des États-Unis. On ne peut pas... On peut nous plaindre. On peut se plaindre. On n'a rien à faire. N'est-ce pas ? Quand il s'agit de la Chine, c'est la même chose. La délivraison de visas relève de la souveraineté de notre pays. Et aussi, pour la France aussi, on pouvait refuser le visa à n'importe qui. N'est-ce pas ? Revenons à nos sujets. Quand on parle de crédit social en Chine, votre score, c'est combien ? Je n'ai pas de cote. Vous n'avez pas de cote ? Non. Mais comment ça se fait ? Non. On a la carte d'identité pour chaque citoyen chinois. Une carte comme en France. Vous avez aussi la carte d'identité. le crédit social, c'est ce qu'on apprend auprès des pays occidentaux. Très intéressant, ça. Oui. Tout d'abord, ce sont les États-Unis qui appliquent ce système. Par exemple, la carte bancaire, n'est-ce pas ? Vous avez un crédit social. Si vous ne remboursez pas l'argent à temps, alors vous devez être... Votre crédit sera... Comment dire ? Un peu anéantie, un peu détruit. Et alors, moi, aux États-Unis, je connais très très bien les États-Unis. Si je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque, je comprends votre parallèle avec le crédit social en parallèle avec l'argent. Je comprends le fichage sur une banque parce que vous avez des impayés, ainsi de suite. En Chine, d'après ce que j'ai pu voir, votre crédit social, c'est un peu au bon vouloir au site du parti. C'est-à-dire, imaginez-vous, je suis chinois. Mon prénom en chinois, ce serait quoi d'ailleurs ? Moi. Moi. Votre prénom chinois, c'est quoi ? Je vous pose la question, c'est quoi mon prénom chinois ? Votre prénom chinois ? Alors, on va dire, oui. Mon nom en arabe, c'est Absalam. Absalam. C'est-à-dire l'homme de paix. Comment vous traduisez ça en chinois ? D'après la prononciation. L'homme de paix ? Non, la prononciation, Absalam. Absalam. Oui. Bon, passons cette boutade. Si moi, je vais là-bas et que je ne suis pas trop d'accord avec le parti, est-ce que ma note, elle va être baissée ? Mais, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Le crédit social en Chine, c'est effectivement comme le crédit social dans les pays occidentaux. Ça veut dire, par exemple, si vous ne remboursez pas l'argent de la banque, alors votre crédit abaisse. Baisse. Oui. La prochaine fois, quand vous voulez prêter de l'argent pour acheter une maison, la banque ne vous prête pas, ne vous en prête pas. Et par contre, est-ce que je vais être empêché de voyager, de prendre le train, de prendre l'avion, si ma note, elle n'est pas bonne ? Oui. C'est pour des cas extrêmement graves. De quel type ? D'après ce que je sais dans les reportages, par exemple, il y a des gens qui ont droit beaucoup d'argent à un autre à une autre personne. Alors, cette personne-là le traduit dans la cour. La cour a fait un verdict pour qu'il rembourse cet argent, mais il refuse. Alors, dans ce cas-là, il y a des mesures de punition. Oui. Des mesures de punition ? Par exemple, afficher leur portrait, leur portrait... Vous dites que je n'ai pas d'argent pour rembourser, et je suis pauvre. Alors, si vous êtes pauvre, vous faites des consommations encore de luxe. Donc, c'est contradictoire. Généralement, c'est ce cas-là. Le fait d'afficher leur tête dans les rues ou à l'entrée des immeubles, de mettre les portraits des mauvais citoyens. Culturellement... ce n'est pas affiché. mauvais citoyen. Si, c'est marqué. C'est marqué. Marquez-vous. C'est marqué en chinois. Non, je n'ai jamais vu... Au moins, personnellement, je n'ai jamais vu... Peut-être, je suis... Vous êtes ambassadeur. C'est ambassadeur. Je n'ai jamais vu ce genre de cas où on est affiché dans un immeuble telle ou telle personne. Ça existe. Hein ? Si je vous le dis, ça existe. Ça existe ? OK. Mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Combien ça gagne un ambassadeur en dollars, un ambassadeur chinois en France ? Oui. Mais bien sûr, notre salaire a été compté en yuan jenminbi. Oui. Mais puisqu'on travaille à l'étranger, pour la facilité de vie, on touche des monnaies locaux. locale. Combien ? C'est la vie privée. Non, ce n'est pas la vie privée. C'est les impôts de vos concitoyens. Moi, si j'ai un ambassadeur français qui ne veut pas me donner son salaire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le lâcher parce que je paye des impôts. Mais un fonctionnaire public en Chine, il ne peut pas dire son salaire ? Non ? Ici, on ne paie pas les impôts. Vous ne pouvez pas dire votre salaire ? Je ne vous dis pas. D'accord. Une petite fourchette, c'est 10 000, 15 000 ? Non, je ne vous dis pas. C'est moi ? Bon, j'aurais essayé. Oui, c'est ma vie privée. Est-ce que la vie privée en Chine, on peut en avoir ? Avec toutes ces caméras, la reconnaissance faciale, le traçage des téléphones postables ? Ce sont des techniques modernes pour bien aménager la société. Qu'est-ce que vous entendez par aménager la société ? Bien, on peut dire organisé. Bien organisé. Vous dites, il y a des caméras, mais ce sont des caméras dans l'espace public. N'est-ce pas ? Ils vont pouvoir noter mon crédit social. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas pour superviser les délinquants. Si je ne traverse pas dans les clous, vous connaissez les clous ? Les passages piétons. Si je ne traverse pas dans les clous, est-ce que je vais avoir une mauvaise note ? Non. Les clous, les clous, c'est quoi ? Les passages piétons. Les passages piétons. Là, on doit traverser la route pour les piétons. Non, 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 non. Il n'y a pas... Non, non. Ça n'impacte pas les soi-disant crédits sociaux. Non. Du tout ? Du tout. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment bizarre, ce que vous racontez. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Oui. Vous voyez de vos propres yeux ou bien vous entendez des oui... vous dire quoi, quoi ? Oui-dire. Hein ? Des oui-dire qui n'ont pas de fondement. Je vais vous lire un extrait qui m'a interpellé dans le rapport et je vais vous poser une question après vous avoir lu ce petit extrait. Un extrait de ce rapport ? Oui. C'est page 29. Les opérations dans le domaine cognitif. Quoi ? Cognitif. Cognitif. Cognitif, c'est quoi ? La sensation. Ah, cognitif. OK. La lutte dans le domaine cognitif est l'un des concepts développés ces dernières années par l'APL. Le but de ces opérations... Excusez-moi, j'ai le texte qui a sauté. Je le reprends tout de suite. Le but de ces opérations est de constituer un pouvoir de contrôle du cerveau, c'est-à-dire une capacité d'utiliser la guerre psychologique pour façonner et même contrôler les capacités cognitives de l'ennemi et de la prise de décision. Ces concepts, opérations dans le domaine cognitif et pouvoir de contrôle des cerveaux, sont apparus en 2012 et le second a été théorisé dans un livre pari en janvier 2014, dont l'un de ses co-auteurs, le professeur Zheng Liu Feng, doyen de l'École de l'Humanité et des Sciences Sociales de l'Université Nationale des Technologies de Défense. Zheng définit le pouvoir de contrôle du cerveau comme le fait d'utiliser des informations spirituelles psychologiques véhiculées par les médias de propagande, la langue nationale, les produits culturels comme une arme pour infiltrer, influencer et même diriger la connaissance, l'émotion et la conscience du public et des élites de la nation. Le but ultime est de manipuler les valeurs, l'esprit, l'éthos national, les idéologies, la tradition culturelle, les croyances historiques. C'est un pays pour les inciter à abandonner leur compréhension théorique, leur système social et leur voie de développement et d'atteindre les objectifs stratégiques sans victoire. Les travaux dans ce domaine intimement liés aux avancées en matière d'intelligence artificielle. Je pense que l'auteur de ce rapport a lu trop de romans. Des romans fictifs scientifiques. Oui, mais je pense que s'il existe dans la réalité, ce sont comment dire, essentiellement les Américains qui ont cette capacité. Alors, de quelle manière ? Hein ? De quelle manière ? De leur manière. De leur manière. La Chine n'a pas cette technologie, n'a pas cette capacité. Je pense que c'est vraiment fantasque. fictif. C'est fictif. C'est très... Les romans fictifs scientifiques. C'est les déclarations d'un Chinois que vous connaissez. C'est lui qui a créé le crédit social chez vous. Vraiment ? Il connaît bien, il connaît mieux que moi le rapport. Mais généralement, je vous dis, certains chercheurs dans le monde occidental, quand ils écrivent des rapports de recherche sur la Chine, c'est souvent à leur propre image. C'est une projection psychologique ou bien une pensée miroir. Ça veut dire que ce dont ils accusent la Chine, c'est souvent ce qu'ils ont fait auparavant. Oui ? Ils n'ont pas tant d'imagination. Vous avez des exemples pour ça ? Oui, je n'ai pas besoin de donner. Vous pouvez voir tous les mensonges qu'ils racontent. C'est certainement... C'est certainement... Par exemple, le génocide... Lesquels ? Des Ouïghours ? Oui. Ils accusent la Chine de la génocide au Xinjiang. Mais, effectivement, la génocide a eu lieu en Amérique, en Europe, ce n'est pas en Chine. Jamais. Ça, il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Mais, même si c'est il y a longtemps, mais, ils s'inspirent de l'histoire pour accuser la Chine. quand on touche à l'âme de la Chine, c'est ce qui réveille les loups guerriers. Quoi ? Quand on touche à l'âme de la Chine... Touche l'âme ? L'âme. Ah. Le saule. Oui. Quand on touche à l'âme de la Chine, c'est ce qui réveille les loups guerriers ? Je pense que c'est différent. Ce n'est pas le loups guerriers qui est en jeu. Pourquoi touche la lame, cela rappelle, réveille le loups guerriers ? Ce n'est pas exact. Quand on touche à l'âme de la France, ça réveille nos démons. Ah, ok. C'est différent. C'est la différence de la culture. La culture chinoise reste toujours très modérée. modérée, oui. Nous poursuivons ou bien nous préconisons la doctrine du juste milieu. Ça veut dire qu'on ne va jamais à l'extrémité quand on traite les choses. On reste toujours au milieu. Modérée. Est-ce que c'est modérée d'appeler les journalistes pour les menacer ? On ne menace jamais personne. Est-ce que c'est modérée d'appeler un journaliste et lui parler un peu fermement ? Mais la riposte a de différentes manières. N'est-ce pas ? C'est ce que je dis. On ne provoque jamais. Mais on a le droit de répondre. Quand vous avez écrit aux parlementaires français pour leur dire que vous n'étiez pas content qu'ils aillent se déplacer à Taïwan. Oui. Est-ce que vous avez lu ma lettre ? Bien sûr que j'ai lu votre lettre. Oui. Qu'en pensez-vous ? Vous avez du joli papier d'ailleurs. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas à vous de poser les questions ici. D'accord ? Je ne suis pas là pour penser. je suis là pour poser les questions. Est-ce que ça se fait un diplomate qui écrit aux parlementaires d'un pays ? Est-ce que ça se fait ? C'est normal. Je peux écrire à n'importe qui. N'est-ce pas ? Quand vous avez été convoqué par notre ministre Le Drian vous voyez un petit peu Le Drian ? Il vous a dit quoi ? Il vous a tiré l'oreille ? Il vous a parlé d'une façon très diplomatique ? C'est l'affaire entre moi et le ministère des affaires étrangères. Le ministère c'est nous parce que nous on paye le ministère des affaires étrangères donc c'est nous. Le ministère des affaires étrangères vous devez vous adresser au ministère des affaires étrangères pas à moi. C'est à eux de s'adresser à nous. C'est nos employés. Et on a vous devez vous adresser à vos employés. Oui en fait on ne s'adresse plus à eux parce qu'ils ne veulent plus travailler correctement donc on prend les rênes en main et on invite l'ambassade chinoise. Donc vous ne voulez pas dire ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit Ilou quand même tu déconnes il vous a dit Monsieur Loup c'est pas bien ? Pourquoi je dois vous dire ça ? Parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Vous avez déjà vu dans le reportage n'est-ce pas ? Non. Mais pourquoi la presse ne reportait pas ça ? La presse n'a pas dit en fait ce dont vous avez échangé. Si ils ne disent pas les autres choses ça veut dire ce ne sont pas les choses à dire. Oui mais ça c'est le problème de la presse. Normalement on doit pouvoir tout dire. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Donc pourquoi vous ne voulez pas tout dire ? Tout dire tout dire ce que je peux dire. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous empêche de parler ? Vous avez donné votre parole ? tout dire ? Tout dire ça ne veut pas dire que toutes sortes choses. C'est tout ce que je peux dire. Mais je n'ai pas besoin de créer des problèmes. N'est-ce pas ? Vous êtes en train de couvrir mon propre ministre ? Vous êtes en train de protéger mon ministre ? Ce n'est pas protégé. Il n'a pas besoin d'être protégé. lui faire perdre la face. Vous savez il y a dans ce monde toujours des limites. N'est-ce pas ? Même pour la liberté d'expression la liberté de presse il y a des limites. Il doit respecter des lois n'est-ce pas ? Des coutumes des corrects des politiquement corrects n'est-ce pas ? Est-ce que l'amour a des limites ? Est-ce que l'amour a des limites ? L'amour Oh ! Est-ce que l'amour a des limites ? D'après vous l'amour n'a pas est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a des limites à l'amour ? À l'amour oui. Il y a des limites à l'amour ? Je pense que c'est difficile à dire parce que cela dépend mais l'amour ce n'est pas la politique n'est-ce pas ? Bonne réponse. Moi j'ai une autre question. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de petites chinoises et en général très très belles qui viennent traîner à côté de nos bases de sous-marins et qui viennent traîner à côté de nos sous-mariniers ? Comment ça se fait ? C'est quoi ? Vous voulez répondre ? Comment ça se fait qu'il y a des petites chinoises ? Les types ? Non, des petites les petites chinoises ? Oui, qui viennent se marier avec nos sous-mariniers français ? Se marier Sous-mariniers et se marier Sous-mariniers et se marier Comment ça se fait et comment ça se fait que nos services de renseignement disent attention les chinoises elles font peut-être du renseignement chez nous ? Oh, je ne connais pas. On ne fait pas de renseignement chez vous. Il n'y a pas d'hirondelle ? Non. Vous ne faites pas de renseignement chez nous ? Non. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne faites pas du tout de renseignement chez nous ? Renseignement ? Oui, renseignement. Pourquoi on fait de renseignement chez vous ? Acquisition de connaissances technologiques, acquisition de réseaux, lecture de réseaux, mapping de réseaux ? La connaissance scientifique ou bien technologique ? Ou humaine ? Le renseignement humain ? Oui. Pour faire prendre la connaissance scientifique ou bien technologique, c'est un échange normal entre différents pays. N'est-ce pas ? Nous avons des étudiants, des jeunes étudiants chinois chez vous, vous avez aussi des étudiants chez nous. C'est un échange humain. Pourquoi dans votre pays, vous dites à vos femmes méfiez-vous des hommes occidentaux beaux parleurs ? Vous avez dit ça ? Non. Non ? Non. Vous n'avez pas dissuadé vos femmes de se marier avec nous ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Oui, peut-être il y a des dizaines d'années, il existait ce phénomène-là parce que la Chine n'était pas encore ouverte. Les Chinois avaient un peu peur des étrangers. Ils ne connaissent pas bien les pays étrangers. Mais maintenant, pas du tout, je pense. Mais tout est libre. Tous les Chinois sont libres à se marier avec les étrangers. Vous m'avez dit que vous ne faisiez pas de renseignements chez nous. Non. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de cyberespionnage ? Si, de cyberespionnage. Il n'y a pas des étudiants chinois ou des étudiants chinois qui se font reconduire à la frontière ? Non, non, non. Il n'y a pas ça ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je connais cyberespionnage. C'est ce dont les Occidentaux accusent souvent la Chine. Mais, toujours, comme ce que je dis, tous ce dont ils accusent la Chine sont ce qu'ils ont fait. Et ils sont en train de faire. Vous comprenez ? C'est encore votre réponse définitivement. Le cyberespionnage, ce n'est pas les Chinois qui le font. Ce sont les Occidentaux qui le font. Les Américains. Non, mais les Chinois, ils sont très forts pour copier et améliorer. Vous êtes d'accord avec moi ? On n'a pas besoin de copier. Comment on dit copier en chinois ? Vous savez... Comment on dit copier en chinois ? Chou xia. Est-ce que ça veut vraiment dire copier ? Vous savez, la Chine, maintenant, a la grande capacité d'innovation. Pendant plusieurs années consécutives, le nombre de dépôts de brevets chinois sont les premiers. C'est normal. c'est normal. Vous voyez ? Mais pourquoi on copie encore ? On n'a pas besoin de copier. Vous n'avez plus besoin. Ce n'est pas plus besoin. Auparavant, quand au début de l'ouverture de la Chine, n'est-ce pas, la Chine était arriérée sur le plan scientifique technologique, on apprend auprès des occidentaux. On fait des échanges. C'est normal. C'est apprendre l'un auprès de l'autre. Ce n'est pas copié. Ce n'est pas copié. Ce n'est pas copié. Chez nous. Mais si c'est copié, vous copiez aussi la Chine. N'est-ce pas ? Les Occitants aussi. C'est la même chose. On vous copie où ? Vous pouvez me donner une preuve pour dire que la Chine a copié quelque chose auprès des Occidents. Quel domaine ? Vous pouvez donner une preuve ? Un exemple ? Vous allez me dire que les lois de l'aérodynamique sont les mêmes pour tous les avions. Mais moi, quand je regarde vos avions, ils ressemblent vachement aux avions des autres. Les avions se ressemblent tous. Comme les voitures. Ils ont quatre roues. Si une voiture n'a seulement trois roues, deux roues, ce n'est pas une voiture. C'est un tuktuk. C'est ça ? C'est un tuktuk. C'est un trolley ? Oui. Ce n'est pas copié. C'est ça. Si vous voulez fabriquer un avion, vous devez avoir la forme d'avion. Alors, je vais vous poser une question. Vous ne devez pas avoir la forme d'une voiture. C'est vrai. Quoique, des fois, on regarde vos voitures, elles ont des formes bizarres. C'est un peu comme vos pneus, ils ont des formes bizarres. Oui, peut-être. Demain, il y a un avion en forme voiture. Revenons au cyberespionnage. Pourquoi les pays occidentaux, alors, si la Chine ne fait pas de renseignements et si la Chine ne copie pas et si la Chine ne fait pas de cyberattaques, pourquoi on retrouve des traces de groupes en Chine faisant des cyberattaques chez nous ? Effectivement, la Chine est la victime de cyberattaques ou bien cyberespionnage des pays occidentaux et surtout des Américains. Pourquoi les pays occidentaux désignent la Chine comme une menace en termes de cyberattaques avec ses légions de pirates ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'ils ont fait. Ce dont ils accusent la Chine et ce qu'ils ont fait. Vous savez, il faut être deux pour faire une guerre, non ? Il faut être deux pour faire une guerre. Il faut être deux pour danser le tango, n'est-ce pas ? Vous dansez le tango ? Non. Moi, non plus. Il faut être deux pour faire une guerre. Est-ce que vous pensez, vous qui avez plus de 5000 ans d'histoire, est-ce que vous pensez que ce n'est pas immature avec l'antériorité de vos racines de pratiquer cet effet miroir en disant ils ont commencé, on va leur montrer qu'on peut faire mieux avec leur propre méthode ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas prendre la direction de la guerre ? la Chine ne veut pas la guerre ? Oui ? La Chine ne veut pas la guerre, ok. Moi, mon voisin, j'ai un voisin, je vais vous raconter une fausse histoire parce que mon voisin est très gentil. Mon voisin m'ennuie. mon voisin m'ennuie parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et mon voisin, il m'ennuie tellement et on ne se comprend tellement pas que je vais lui déclarer la guerre. Oui, vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il y a un problème d'incompréhension. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se comprenne mieux, vous les Chinois et nous les Européens occidentaux, si vous voulez ? La Chine préconise toujours le dialogue, la consultation mutuelle. La concordance ? La concordance, oui. La concorde. La concorde, oui. Oui, dans notre langue, la grande concorde, l'harmonie, n'est-ce pas ? On veut toujours résoudre les problèmes, les divergences, même les dictiges par voie de dialogue, par voie de négociation, mais pas par la force. C'est notre philosophie. C'est notre philosophie. Mais bien sûr, si quelqu'un déclenche la guerre, comme vous l'avez dit, on est obligé de relever de relever le défi. C'est pour ça que votre budget défense a explosé depuis les dix dernières années ? Oui, c'est nécessaire. La Chine est un grand pays. Nous avons une superficie de 9,6 millions kilomètres carrés. Nous avons une population de 1,4 milliard. Nous devons avoir la capacité, les moyens de nous défendre. N'est-ce pas ? Et le budget militaire de la Chine est beaucoup moins, beaucoup inférieur à celui des Américains. Alors ça, ça, c'est un argument qui ne tient plus la route. Hein ? Ça, c'est un argument qui ne tient plus la route. Pourquoi ? Parce que moi, pour 10 balles en Chine, je peux me faire 25 caleçons qu'aux Etats-Unis, pour 10 balles, je n'ai même pas la moitié d'une jambe. Donc si je dois construire de l'armement en Chine, avec le faible coût de la main-d'oeuvre, votre budget militaire en dollars, c'est pratiquement le même que celui des Etats-Unis. Vous êtes faux, encore. Oui, c'est toujours... Peut-être que je me trompe. C'est toujours déformé. Oui, dans les médias, même dans des institutions de recherche des pays occidentaux, vous êtes d'accord avec moi, le coût de la main-d'oeuvre en Chine, ils exagèrent toujours la menace. Quel est le salaire moyen en Chine ? Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Quel est le salaire moyen ? Je veux savoir combien... Beaucoup moins, très inférieur le salaire moyen. en Chine ? Je n'ai pas le chiffre. Je vous donne le PIB par tête de la Chine. Le PIB qui ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, le salaire moyen, il y a de différentes milieux, différentes couches sociales, n'est-ce pas ? C'est différent. le salaire moyen des grands patrons, c'est énorme. Il n'y a pas de classe moyenne en Chine ? Il y en a, il y en a, oui. La classe moyenne au nombre de 400 millions, n'est-ce pas ? Mais, ça ne veut dire rien non plus sur... quand il s'agit du budget militaire. Vous connaissez le budget militaire des Etats-Unis dépasse les neuf pays qui les suivent. Le total des budgets militaires des neuf pays qui le suivent. Je ne sais pas si on peut comparer les choux et les courgettes, mais, en termes de coûts de production, je sais que si je dois faire mon porte-avions, j'irai le faire en Chine, parce que ça va me coûter moins cher que si je le faisais aux Etats-Unis. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah, vous voulez dire le coût, le coût de fabrication. Exactement. Mais, on ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas dire comme ça. Mais, les Chinois gagnent encore beaucoup moins, n'est-ce pas ? Est-ce que le yuan est sous-évalué à dessein ? Oh, ce n'est pas sous-évalué. Le taux, le taux, le taux de yuan évolue selon le marché. Maintenant, personne n'accuse pas la Chine de sous-estimer, sous-évaluer notre monnaie. Non. même les Etats-Unis, non. Est-ce que la Chine est un géant au pied d'argile ou est-ce que la Chine est une bombe à retardement socialement parlant ? Je m'explique. qui dit grand pays dit grande question. Vous êtes sorti de l'ultra-pauvreté avec le miracle chinois, c'est ça ? En 40 ans, vous êtes sorti du sol avec de la terre à des buildings encore plus modernes que la défense à Paris. En seulement 40 ans. le pacte tacite, vous m'arrêtez, je parle sous votre contrôle. Le pacte tacite entre le parti communiste, le parti Etat et la population, c'est du moment que je vous fais mieux vivre, vous êtes derrière nous. On est d'accord ? Il ne faut pas dire la chose de cette manière. Alors, reformulez-la. Oui, je comprends. Laissez-moi dire. pour tous les pays, les gouvernements ont la vocation d'améliorer le niveau de vie de la population, le bien-être de la population. S'ils ne peuvent pas réussir à améliorer la vie de la population, ils doivent quitter le pouvoir, n'est-ce pas ? Mais chez vous, c'est différent de la Chine. Quand vous quittez, vous ne pouvez pas améliorer la vie de la population, alors, on change, on peut revenir lors de la prochaine souffrage, non, souffrage, scrutin, élection. pour la Chine aussi, le Parti communiste chinois a un engagement initial. C'est de servir le peuple, c'est œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise. C'est notre engagement initial. on reste fidèle à cet engagement. Donc, pendant des dizaines d'années, des dernières dizaines d'années, cette année, c'est le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Pendant les cent ans, le Parti communiste chinois n'a jamais oublié son engagement initial. Il a fait tous ses efforts pour satisfaire au peuple chinois, pour réaliser le renouveau de la nation chinoise, pour améliorer la vie du peuple chinois. Au prix de quels sacrifices ? Au prix de leurs propres sacrifices. Vous savez, pendant les périodes de la révolution, combien de membres du Parti communiste chinois ont sacrifié leur vie. des dizaines de millions. Oui. Et après la fondation de la République populaire de Chine, c'est toujours le Parti qui ne ménage aucun effort pour redresser le pays. Oui. Comment vous évaluez vos capacités à fournir sur une fonction exponentielle le bien du peuple ? Je m'explique. À l'heure actuelle, la Chine est sur une croissance exponentielle. On est d'accord ? Tant sur sa population que sur ses capacités financières, que sur son armement, que sur sa capacité à consommer en terre arabe, en agriculture, en bœuf, en porc, en canard, en poussin, et j'en passe. Nous, ici, on analyse les fondamentaux de soutenabilité d'une société, ce qui permet à cette société de se soutenir. L'engagement que vous avez pris auprès de votre population, il est sur une fonction exponentielle. combien de temps vous pensez que vous allez être capable de continuer cette démarche et à quel prix ? Parce que la population va vous demander un rendement de ce qu'il y a dans l'assiette, dans les transports, dans la qualité de l'air, dans la qualité de la nourriture. Est-ce que vous pensez que la Chine, le Parti communiste, est assis sur une bombe à retardement social ? Vous avez plus de 1000 émeutes de plus de 1000 personnes par an en Chine. Est-ce que vous pensez que le Parti communiste est à l'aube d'un conflit dramatique socialement parlant ? Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez déployé le contrôle social, le crédit social, la reconnaissance faciale et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez peur ? On a peur de ne pas pouvoir répondre aux aspirations du peuple. On a peur de ça. C'est pourquoi on a déployé tous nos efforts pour répondre aux aspirations du peuple chinois de mener une vie meilleure. de quoi le peuple chinois a besoin ? Le Parti communiste chinois le fait. Par exemple, il y a quelques années, la qualité de l'air, atmosphère, de l'air était dériorée. la population se plaigne énormément. Le Parti a pris des mesures très strictes pour lutter contre. On a fermé des milliers de sidérurgies ou bien des cimenteries qui sont très polluants. Et en seulement quelques années, la qualité de l'air s'est largement améliorée. On va commencer à aborder les questions d'écologie et les questions énergétiques. Vous voulez rajouter quand même un mot sur les cyberattaques ? Ah ouais ? Vous voulez rajouter un mot ? Oui, je pense que j'ai tout dit. Vous n'avez pas rajouté de moi ? Non, non, non. Donc, écologiquement parlant, comment la Chine a 1,4 milliard d'habitants envisage son futur avec le réchauffement climatique ? La Chine est un pays responsable. Nous apportons notre contribution à la lutte contre le changement climatique du monde. vous devez savoir que c'était grâce aux efforts chinois en 2015 que l'accord de Paris du changement climatique a été réussi à être signé. Et l'année dernière, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine va atteindre le pic d'émission en 2030. Et on va réaliser la neutralité carbone en 2060. Donc... On sera déjà tous morts. Hein ? On sera déjà tous morts. Tous morts. C'est pas tous morts. Entre le pic d'émission et la neutralité carbone, la Chine utilise seulement 30 ans. Et les pays occidentaux, par exemple les pays européens, vont utiliser 60 ans. Oui. Bien sûr, vous avez atteint le pic d'émission avant nous. Je suis même pas certain. Vous êtes certain qu'on a atteint le pic d'émission avant vous ? Il me paraît... Vous savez comment ça s'appelle ? Quoi ? Quand on a atteint le pic. Le pic d'émission. Oui, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle une récession. Ça veut dire qu'on n'augmente pas l'émission. Ça veut dire que comme vous n'augmentez pas vos émissions et que vous n'avez pas encore la technologie pour pouvoir continuer la croissance exponentielle, dès que vous avez une récession, vous connaissez le mot récession ? Quand votre économie elle tombe. Nous, notre économie elle tombe depuis à peu près 2016. On essaie de faire la transition de développement, le changement du mode de développement pour... Comment ? Oui, bien sûr. Mais comment ? Il y a de nouvelles technologies, n'est-ce pas ? de nouveaux modes de vie et faire des économies, des ressources et utiliser des technologies qui permettent d'émettre de gaz à effet de serre beaucoup moins. Il y a toujours plus de solutions que les problèmes. par exemple, on peut planter les arbres, n'est-ce pas ? Ça, on peut contrecarrer un peu la pollution, l'émission de CO2. de l'éducation, oui. Alors moi, je vais rentrer plus dans le détail parce que ça, c'est à peu près le... C'est un langage qui est très mainstream. Moi, je vais vous poser une question beaucoup plus touchy. quand vous avez votre température qui augmente et que votre taux d'humidité qui est saturé, ça entraîne des défaillances d'organes si vous n'êtes pas sous la climatisation ou caché dans une grotte. Ça veut dire que vous mourrez chez vous à cause de la chaleur. Votre taux d'humidité en Chine, il est important dans de nombreuses villes. Humidité. Oui. Humidité. La saturation de vapeur d'eau dans l'air. Donc, vous ne pouvez plus refroidir votre corps. Vous avez énormément de personnes qui vivent dans des régions exposées au réchauffement climatique et avec un taux d'humidité morbide, délétère. Est-ce que vous planifiez de mettre ces populations sous une climatisation hypothétique dû à la consommation énergétique, même si une nouvelle technologie arrive du ciel pour pouvoir avoir un rendement hyper efficace en termes énergétiques ? Ou est-ce que vous planifiez un exode massif de ces régions qui vont être exposées à des conditions climatiques invivables ? – Ce n'est pas un excès d'utilisation des aires conditionnées, n'est-ce pas ? – Ce n'est pas ça. – Là, je suis en train de vous poser une question. Est-ce que le gouvernement chinois, est-ce que le parti communiste est pleinement conscient que sa population est menacée ? En termes, on va dire, je ne peux pas être plus simple, ils sont menacés de mort s'ils n'ont pas accès à l'énergie facile ? – Énergie facile. – Donc, qui dit énergie facile dit climatisation facile, – Climatisation facile. – Et donc, résister au réchauffement climatique. – Oui. – Est-ce que votre parti, votre État, est conscient qu'il y a à peu près 600 millions de Chinois qui vont se retrouver dans des situations très difficiles ? – Oui. On réfléchit pour améliorer leurs conditions de vie. Oui. Pas de problème. Mais c'est progressivement, n'est-ce pas ? Il y a des centaines de millions de gens qui ont un niveau de vie encore très bas. Mais on essaie de les élever. Vous voyez ? C'est toujours la tâche du gouvernement chinois. – J'ai une autre question. On va continuer sur le réchauffement climatique et l'énergie. On sort juste après. Allez, une question triple que j'ai notée. Parfait. Comment définiriez-vous le mot communiste aujourd'hui ? Idem avec le mot capitaliste, puis idem avec les mots démocratie et dictature. – Oui. – Alors, le premier, comment on définit communiste ? – Oui. Je pense que pour les Chinois, le communisme, c'est plutôt une prospérité commune. – Oui. Donc, tout le monde a une vie meilleure, c'est le communisme. Et d'ailleurs, l'harmonie de la société, c'est notre objectif. et si on parle sur le plan international, c'est la communauté, d'un destin partagé de l'humanité. c'est notre objectif. – Vous voulez, en fait, le système chinois partout sur Terre ? – Mais, ce n'est pas le système chinois. Ce n'est pas le système chinois. C'est notre idéal. Vous savez, dans l'Antiquité, les Chinois ont cet idéal. C'est la grande concorde. – Depuis. Depuis l'Antiquité. – Depuis l'Antiquité. – Depuis l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans, 2500 ans, c'est idéal d'avoir un monde de la grande concorde. Je pense que c'est le communisme. La grande concorde, c'est quoi ? Tout le monde a une vie meilleure, aisée, relativement riche, sans craindre la pénurie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de guerre. – Pourquoi vous parlez de pénurie ? – Pénurie. – Pourquoi vous parlez de pénurie ? – Kuifa. – Comment on dit ça ? – Kuifa. – Kuifa ? – Kuifa. – Kuifa. – Kuifa, ça veut dire pénurie. – La pénurie, le manque, n'est-ce pas ? Le dénuement. Donc, c'est notre idéal. Mais pourquoi le parti communiste chinois veut construire le communisme en Chine ? c'est pour réaliser cet idéal depuis l'antiquité. – Mais ça, c'est pas un communisme de façade ? Parce que quand je vois les entreprises chinoises, elles sont super capitalistes. – Vous parlez toujours, oui, le communisme, le communisme signifie aussi l'égalité. L'égalité. c'est pourquoi on dit la prospérité commune, c'est égal, égalité. Mais égalité, c'est pas égalitarisme. – C'est la différence ? – Égalitarisme, c'est une théorie fondamentaliste, comme le populisme. – Ou le communisme. – Le populisme, hein ? – Ou le communisme. – Le communisme, c'est pas ce que vous comprenez du point de vue idéologique. Peut-être, vous pouvez le comprenez du point de vue dans l'optique idéologique, l'ériger, l'antipode du capitalisme. Bon, c'est bon. Vous voyez ? Mais quand même, c'est un idéal de l'humanité, n'est-ce pas ? Ça veut dire réaliser une égalité, une richesse commune, une harmonie, la paix. C'est un objectif. – Est-ce que c'est pas la paix au rouleau compresseur ? – La paix ? – Est-ce que c'est pas amener la paix au rouleau compresseur ? – Rouleau compresseur. Mais pourquoi ? – Par exemple, si on n'est pas d'accord avec cet objectif, on va se faire écraser. – Non ? – La Chine n'impose jamais à personne. – Elle n'impose jamais. – Elle n'impose jamais. – J'ai l'impression d'entendre ma grand-mère qui me dit « Je ne t'impose pas de manger des... » – Ah, c'est votre grand-mère. C'est pas la Chine. C'est pas la Chine. La Chine fait ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Alors, les autres peuvent constater, peuvent voir s'il y a... – Est-ce qu'il y a un choix alternatif ? – Choix. – Un choix. – Un choix. – Une route alternative. – Oui, oui. La route de la Chine est un alternatif. – C'est beau, c'est beau. – Oui. Mais c'est pas imposition. – Et si ? – On n'impose jamais. Oui, comme vous achetez des marchandises dans un magasin, vous pouvez choisir. dans ce monde, il n'y a pas un seul modèle de développement, n'est-ce pas ? Il n'y a pas une seule civilisation. Il n'y a pas un seul système politique. Il n'y a pas une seule idéologie. Le monde est de diversité. – Oui. – Comment définiriez-vous le capitalisme ? – Le capitalisme, vous connaissez mieux que moi. Oui, parce que le capitalisme a été appliqué dans les pays occidentaux beaucoup plus tôt que la Chine. C'est ce que les pays occidentaux présentent aujourd'hui. C'est le capitalisme. N'est-ce pas ? – Non, je ne suis pas trop d'accord parce que vu comment on voit que les marchés boursiers sont administrés, on a l'impression d'être dans une société communiste. Les marchés sont sous perfusion, les prix sont complètement encadrés. Ça ressemble plus à du communisme que du capitalisme en ce moment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? – Le marché, c'est un moyen de développement. C'est un moyen. C'est un outil. Un outil de développement. Tous les pays, s'ils veulent se développer, ils doivent utiliser cet outil. C'est le marché. c'est pourquoi la Chine pratique une économie de marché mais socialiste et à la chinoise. À la chinoise. On ne copie pas auprès des autres. Même… – Vous vous inspirez. – Oui, c'est ça, vous avez raison. – Parlons un peu finance. On va peut-être revenir sur les questions de l'écologie après. Oui, bien sûr, on a oublié deux parties de la question. Donc, vous n'avez pas fait de définition du capitalisme. Est-ce que vous pouvez faire une définition du mot démocratie ? – Oui. La Chine, le parti communiste chinois, depuis sa création, poursuit la démocratie. la démocratie. Et la démocratie qu'on applique en Chine… – À la chinoise. – Oui, à la chinoise. Toujours adaptée à la situation concrète de la Chine, à la civilisation chinoise, à la tradition chinoise. Et notre démocratie est une démocratie de tout le processus. Ça veut dire le début jusqu'à la fin. Le début, c'est élire. C'est consulter. C'est pour… Avant de faire la décision, il faut écouter les différentes opinions. Oui, le plus large que possible pour permettre la décision d'être la plus correcte. Et puis, une fois prise la décision, on doit la mettre en œuvre. Et dans ce processus-là, on le fait toujours de manière démocratique. On compte sur la population, on consulte les avis de la population pour savoir comment appliquer cette décision. Et pendant la mise en œuvre de cette décision, le gouvernement, le parti, est supervisé par le peuple. C'est aussi de manière démocratique. donc, c'est une démocratie de tout processus, depuis le début jusqu'à la fin. Certains chercheurs français analysent la démocratie à la chinoise comme une fausse démocratie. Ils justifient leur perception, je dis perception, parce qu'ils disent, voilà, le parti noyote les élections, le parti communiste a 80 millions de jeunesse du parti, un jeune sur 5 de moins de 28 ans, je me trompe peut-être en termes de chiffres, mais beaucoup, beaucoup de jeunes pour influencer les élections ou pour rapporter ceux qui ne voteraient pas dans l'intérêt du parti communiste. Est-ce que c'est vrai, c'est faux ? Ce n'est pas pour apporter les intérêts du parti communiste, c'est pour apporter les intérêts du peuple. Alors, en ce qui concerne la compréhension de la connotation de la démocratie, cela dépend de différents pays. Oui, la démocratie n'a pas un seul modèle d'être réalisé dans de différents pays. Chaque pays doit l'adapter à leur propre situation. Sinon, il ne peut pas s'adapter. La démocratie en Afghanistan, est-ce que c'est réussi ? Est-ce que c'est un pays l'Afghanistan maintenant ? Hein ? C'est un pays l'Afghanistan ? Bien sûr ! C'est un reste de pays, non ? L'Afghanistan, ce n'est pas un pays ? C'est un reste de pays. C'est un pays qui a vécu des décennies, des décennies de guerre. On peut prendre l'exemple d'autres pays, n'est-ce pas ? La Corée du Nord. Est-ce que la démocratie est exportable en Corée du Nord ? Dans ce monde, il y a au moins 193 pays souverains, n'est-ce pas ? Combien de pays appliquent le système démocratique ? Et combien de pays ont réussi sur le plan de développement économique ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que le bouton a réussi ? Cela signifie que la démocratie doit s'adapter à la réalité de différents pays. S'il ne s'adapte pas, il ne peut pas réussir. Quel est le but de la démocratie ? Le but de la démocratie, c'est... l'amélioration de la vie du peuple, c'est le but de la démocratie. Sinon, à quoi ça sert ? Vous avez une démocratie, mais vous avez la guerre. Nous, on a une démocratie ? Oui, ce n'est pas à cause de la démocratie que vous développez. C'est après que vous êtes développés que vous avez la démocratie. C'est le résultat, la démocratie, c'est le résultat du développement. Ou de la consommation énergétique. La consommation énergétique ? Si on n'a pas l'activité pour pouvoir avoir accès à de l'énergie facile, on ne peut pas avoir démocratie sans énergie facile. Pourquoi ? Vous insistez toujours sur l'énergie facile. L'énergie facile, excusez-moi, il y a un peu de compréhension. L'énergie facile, c'est l'accès facilement à des ressources énergétiques. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des énergies faciles, par exemple le pétrole, n'est-ce pas ? Non, le coût d'extraction est en train d'augmenter. Alors, quelle est l'énergie facile ? C'est fini l'énergie facile. C'est fini déjà ? C'est fini. Bon, c'est fini. Donc, on doit dépenser plus pour obtenir d'énergie ? C'est très vrai. Donc, on perd du pouvoir d'achat avec de l'inflation. C'est très très vrai. Comment vous définiriez-vous le mot dictature ? On n'est pas une dictature. Je vous parle du mot. Mot ? Ah, mot. Oui, par exemple, dans certains pays, y compris des pays dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, par exemple, dans les années d'Athènes, Athènes, Sparte, Sparte, peut-être, c'est une dictature. Athènes, c'est une démocratie. N'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? Et dans l'Empire romain, il y a des périodes dictatures. Il y a des périodes républicaines. N'est-ce pas ? Alors, de cela, les théoriciens occidentaux distinguent les différents systèmes politiques, les collets de dictature, démocratie, etc. Mais, d'après, selon les Chinois, il ne faut pas voir l'apparence ou bien voir seulement la notion. N'est-ce pas ? Il faut voir la réalité, l'essence. Toujours, cet exemple que je vous ai dit, dans le monde entier, il y a 193 pays, combien de pays démocratiques ? Au moins, il y a 160 pays démocratiques. à la démocratie. Mais, vous pensez que tous ces 160 pays sont démocratiques dans la notion de la définition de la théorie occidentale ? – C'est une question que vous me posez ? – Oui, ce n'est pas une question, c'est une explication. Ça veut dire, si vous réfléchissez à ce problème, vous pouvez comprendre, il ne faut pas saisir les problèmes seulement à partir de l'apparence, de la notion. il faut voir l'essence. – C'est pour ça qu'il faut nous donner un visa pour qu'on aille puisse faire des choses chez vous. – Après la pandémie. – Après la pandémie. Est-ce qu'un Chinois respecte toujours sa parole ? – Bien sûr. Respecte sa parole. – Est-ce qu'un Chinois respecte toujours sa parole comme un russe ? – La parole comme russe ? – Non. Est-ce que, vous savez ce que ça veut dire respecter sa parole ? – Oui, c'est quoi ? – Respecter sa parole, c'est si on se dit quelque chose, je vais le faire. – Oui, bien sûr. C'est notre philosophie. – Mais est-ce que vous respectez votre parole comme les Russes ? – Pourquoi comme les Russes ? – Les Russes, quand ils vous donnent leur parole, vous savez qu'ils vont la respecter. Quoi qu'il arrive. Par contre, vous ne savez pas quand. – La Chine respecte la parole comme les Chinois. C'est notre tradition, c'est notre civilisation. en Chinois, on dit que – Ça veut dire tout ce qu'on dit sera crédible. – Oui. – Et puisque on a dit, on le fait. – Passons à un autre sujet. 1,4 milliard de personnes, c'est quand même énorme. comment la Chine prévoit de nourrir son peuple ? Comment la Chine prévoit de ne pas faire peur aux autres puissances par le comportement prédateur qu'elle peut avoir sur les matières premières, les terres arables, les forêts, les océans ? – C'est compliqué, ça, non ? – Oui. Alors, est-ce que vous voyez que la Chine faire, comment dire, arracher ou bien piller des terres arables, des forêts ou bien des ressources à l'étranger comme un prédateur ? – L'achète. – L'achète, ce n'est pas prédateur ? – Oh ben si, c'est prédateur. – Hein ? – Si. – Achète, c'est le commerce. – Mais non, mais ce n'est pas le commerce, imaginez-vous. Je vous donne une idée. Vous allez en Afrique acheter des terres. Celui qui a toujours vécu dans son village, il ne va plus pouvoir acheter sa maison. – Ok, ok, ok. Je vous explique. – Vous m'avez compris ? – Le pays qui a acheté la plus de terres en Afrique, ce n'est pas la Chine. – C'est qui ? – C'est les États-Unis le Royaume-Uni et les autres pays occidentaux. – Quelles sont vos sources ? – Les sources des institutions de recherche occidentaux. Vous pouvez rechercher sur Internet. Je fais l'Afrique depuis plus de 25 ans. Je connais bien. tous ceux qui accusent la Chine d'acheter de la terre en Afrique, c'est faux, hein ? – Si, vous avez acheté un petit peu quand même, non ? – Oui. Si on achète quelques hectares, c'est un problème ? – Quelques hectares. – Oui. Quelques centaines d'hectares, c'est un problème ? Acheter ou bien louer. Et la Chine fait ça pour aider les pays africains à développer l'agriculture. Ce n'est pas comme certains pays occidentaux. ils ont acheté les terres à une superficie équivalente au territoire français. Vous connaissez ? Vous connaissez ? – Qui ? – Vous pouvez chercher dans l'Internet. – Notre communauté va chercher. – Ils achètent ces terres-là pas pour résoudre l'alimentation des pays africains, mais pour planter les plantes comment dire qui produisent bio carburant. – Revenons à la mer de Chine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il y ait des flottis de faux pêcheurs qui viennent harceler les pays limitrophes de la zone que vous revendiquez au nez et à la barbe des eaux de puissance ? – Ce sont des vrais pêcheurs. On n'accèle pas, on n'accèle jamais personne. – Jamais ? – C'est cette zone de mer. – C'est les eaux territoriales de la Chine depuis l'Antiquité. – À ce tarif-là, l'Afrique est française. – Ce n'est pas la colonie. Ce n'est pas la colonie. – Ah ben, ce n'est pas la colonie. c'est-à-dire que, non, vous pouvez le dire les maires. – Depuis l'Antiquité, c'était la Chine qui gouverne, administre cette zone-là. Et il n'y a personne qui conteste. Oui. Plus récemment, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le gouvernement chinois qui a proclamé ouvertement dans le monde que notre nos zones territoriales comprennent telle ou telle. – En termes de plateau continental, de droit international ? – En termes de la Convention sur la mer des Nations Unies ne renie pas les droits historiques. Par exemple, vous avez votre maison, vous avez une cour, n'est-ce pas ? La terre de cette cour, c'est votre propriété. Mais après, il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas avoir une ceinture de cour, il faut démolir les ceintures. Et les voisins viennent occuper la terre de votre cour et disent je fais en vertu de la loi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous dites que c'est ma propriété. Mais on dit que la loi ne reconnaît pas, n'accepte pas la ceinture. On a le droit d'entrer. la loi respecte le droit historique. Quand les Américains ne sont pas très très contents que vous construisiez des îlots artificiels dans la région pour pouvoir sécuriser... c'est notre territoire. On a le droit de tout faire là-dessus. Et vous n'avez pas l'impression de vous faire des ennemis à faire ça ? Ce n'est pas de nous faire ennemis, c'est de défendre nos propres droits et intérêts légitimes. Comment vous faites pour communiquer ? Si on défend les intérêts de nos propres intérêts et le résultat c'est qu'il y a des pays, des gens qui s'opposent, qui s'y opposent, qui s'érigent en ennemis de la Chine, alors rien n'y fait. N'est-ce pas ? Si j'adopte votre mode de pensée, comment je vais vous percevoir, vous, les Chinois, si moi je pense comme vous et je me dis on est menacé, les Chinois ils sont 1 milliard 400 millions, ils achètent des terres partout, ils écoutent les capes sous-marins, leurs entreprises qui vendent du matériel informatique, reproduisent ce que les Etats-Unis ont pu faire au tout départ en mettant des portes dérobées ou de l'intelligence artificielle pour reconnaître Free Tibet, Free démocratie, révolution et des choses comme ça. Moi je vais me sentir menacé à la juste hauteur que vous, vous vous sentez menacé, exact ou pas ? D'abord ce que vous dites tout à l'heure une grande partie ne sont pas ce que fait la Chine. Dites-moi, quelle était la grande partie en question ? Oui, par exemple la porte dérobée, la Chine ne fait jamais ça, ce sont les Américains qui font ça, n'est-ce pas ? Laissons les Américains de côté pour l'instant, on va s'occuper de leur dossier, vous inquiétez pas chacun son tour. Pour répondre à votre question, on doit introduire les Américains parce que là-dedans il y a beaucoup d'éléments qui ont trait, qui ont relation avec les Américains, pas avec la Chine. Donc il ne faut pas nous accuser gratuitement. Il faut avoir des preuves, oui, ou nous accuser de faire des portes déroper. produisez les preuves. Produisez. Continuons sur les ressources. Comment la Chine voit le pic pétrolier ? Oui, en ce qui concerne les ressources, vous dites que la Chine est prédateur et comment dire, est assoiffée d'acheter des ressources dans les pays africains. Il y a un problème. C'est ce que fait tous les pays, acheter des ressources un peu partout dans le monde. Pourquoi les autres pays peuvent le faire ? Alors, quand il s'agit de la Chine, c'est une faute, une erreur. La Chine, le peuple chinois n'a pas le droit de vivre, de mener une vie meilleure. Les Chinois consomment beaucoup moins que les Américains que les Européens. Mais pourquoi les Chinois n'ont pas le droit de mener une vie à un niveau équivalent ? L'énergie. Comment la Chine prend conscience du pic pétrolier ? Pic pétrolier. Pic pétrolier. Le pic pétrolier, comment elle modélise le pic pétrolier, la Chine ? Ça l'inquiète ? Ça ne l'inquiète pas ? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous développons des énergies renouvelables. Renouvelables. Je peux vous couper, Monsieur l'Ambassadeur ? Je peux vous couper ? Oui. Papier d'aujourd'hui sur 20minutes.fr. D'accord ? Publié aujourd'hui à 17h13. Xiaomi, au cœur d'un nouveau scandale sur la collecte abusive de Donier via ses smartphones. Qui ça ? Xiaomi. Xiaomi. Oui, merci. C'est une nouvelle accusation. Vous savez dire Roquefort ? C'est une nouvelle accusation, oui. Oui. Toujours le problème, produisez les preuves. Produisez les preuves. Il ne faut pas accuser gratuitement. Oui. Les smartphones, Apple, Samsung, est-ce qu'ils ont ce genre de problème ? N'est-ce pas ? Est-ce que vous les accusez ? Vous accusez toujours ? Non, 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 mais vous inquiétez pas, ici, les Américains, ils en prennent pour leur grade aussi. Hein ? Non, non, mais ici, on est totalement conscient de l'éventration de notre société par les GAFAM. Ah, oui, oui. Donc, faites pas trop le parallèle avec les Américains. Nous, on est conscients de ça. Mais les Chinois... C'est le problème. Pourquoi vous n'accusez pas les Américains, mais vous accusez toujours les Chinois ? Non, 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 non. Si c'est la même chose... Non, on fait pas ça. Pourquoi les Américains, à chaque fois qu'on les appelle, ils avalent leur salive ? C'est parce qu'ils sont totalement conscients qu'on maîtrise leur dossier et qu'ils savent pertinemment qu'on a des questions vraiment, vraiment pointues pour leur démocratie. sur la NSA, ce que fait la NSA, pourquoi elle écoute notre président de la République, pourquoi elle écoute nos journalistes, pourquoi il y a des antennes en haut, en haut de son ambassade. Vous inquiétez pas, ils sont totalement au courant qu'ici, on sait. Donc, faut pas faire le... toujours le parallèle avec les Etats-Unis. Ici, on est en France. Oui, on est au courant, donc ils ont le droit Mais on est au courant aussi pour vous. Oui. Le pic pétrolier. Oui. Ça vous parle ? Ça vous parle pas ? Oui, le pic, tout à l'heure, je vous ai dit, pour prévenir, n'est-ce pas, le pic pétrolier, le gouvernement, la Chine, s'est développée depuis longtemps la technologie de l'énergie renouvelable, l'énergie photovoltaïque, éolienne, n'est-ce pas, la Chine et le pays qui ont déployé le plus d'énergie renouvelable dans le monde, représente à peu près un tiers de la capacité d'électricité verte dans le monde. Un petit mot sur le Tibet, sur les barrages que vous avez construits un peu dans la région. Pourquoi on ne peut pas parler du Tibet avec les Chinois ? Quoi ? Pourquoi on ne peut pas parler du Tibet avec les Chinois ? Pour peu ? Pourquoi on ne peut pas parler du Tibet avec les Chinois ? On peut parler. Mais cela dépend de quoi vous parlez. Vous parlez de quoi ? Le développement économique du Tibet, on peut parler beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous voulez parler de quoi sur le Tibet ? Qu'est-ce qu'on vous objecte à chaque fois entre la Chine et le Tibet ? Quelles sont les remontrances occidentales telles que vous pouvez les percevoir concernant le Tibet ? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous ? Le Tibet, la Chine, la colonisation du Tibet, les moines qui se font taper dessus, des choses comme ça ? Alors, le Tibet est une région autonome de la Chine. Le Tibet... Taïwan ? Bien sûr, fait partie intégrante du territoire chinois. Donc, il n'existe pas une distinction entre le soi-disant le Tibet et la Chine. Le Tibet fait partie de la Chine. Alors, votre récit, je pense que vous êtes influencé énormément par les séparatistes du Tibet. Alors, c'est une petite minorité qui se sauve dans les années 50 du dernier siècle après leur défaite de, comment dire, d'insurrection, oui, ou bien des démolts, oui, ou bien de leur mouvement séparatiste du Tibet. Donc, ce sont leurs allégations. Taïwan, c'est compliqué d'en parler. Ce n'est pas compliqué. Taïwan, c'est très clair, c'est très simple. C'est notre territoire. Taïwan, c'est la maison. Taïwan, c'est la maison. C'est la maison. C'est une partie inaliénable du territoire chinois. est-ce que vous menez des opérations psychologiques à Taïwan ? Une opération psychologique, pourquoi ? Il n'y a pas de... Pour convaincre la population taïwanaise de retourner sereinement dans le giron de la mère patrie. Ce n'est pas pour convaincre, mais c'est une réalité. Taïwan n'a jamais séparé de la Chine. On ne peut pas dire jamais. Pendant les 50 ans avant la fin de la guerre mondiale, Taïwan a été occupé par les Japonais. Mais c'est après la guerre sino-japonais de 1894. Vous en voulez beaucoup encore aux Japonais ? Vous en voulez beaucoup encore aux Japonais ? Mais vous utilisez toujours des mots très bizarres. Parce que c'est la guerre entre la Chine et le Japon. La première guerre... Les Japonais ont fait énormément de massacres en Chine. C'est ça. C'est ça. Ma question, est-ce que le mot est bizarre de dire vous en voulez encore aux Japonais ? En voulez, comment dire ? C'est un crime. C'est un crime guerrière. Vous n'avez pas compris mon mot. Est-ce que vous êtes toujours rancunier auprès du Japon ? Laissez-moi... Ça a été pardonné. Laissez-moi... Oui. Ce n'est pas la question de pardonner. Les Japonais n'ont jamais reconnu leur crime dans la guerre anti-chinoise. Oui. les politiciens japonais rendent toujours hommage dans le sanctuaire de Yakusuni. Oui. Dans ce sanctuaire, il y a des trônes des criminels guerriers. Alors, c'est stimuler la haine ou bien le souvenir douloureux du peuple chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez que le peuple chinois fasse ? Pardonner ? Oui. Vous voulez que le peuple chinois pardonne encore ces criminels, ces guerriers ? Alors, ou bien ces politiciens ? Non ? Qui surfent sur les courants nationalistes japonais ? Il faut que les Japonais surtout... Oui. Je comprends que peut-être la plupart du peuple japonais est honnête, mais les politiciens japonais, une partie, on peut dire, on ne peut pas dire tous les politiciens, une partie, qui ne veulent pas toujours, comment dire, acceptent ou bien reconnaître leurs crimes guerrières dans la guerre d'agression anti-chinois. Taïwan, après la guerre, la première guerre chino-japonaise en 1894, le Japon a occupé Taïwan. Mais c'est après la deuxième guerre mondiale et aussi la guerre du peuple chinois de résistance à l'agression du Japon que la Chine a récupéré Taïwan. Donc, depuis là, Taïwan revient au girond de la patrie et fait toujours partie inaliénable du territoire chinois. Et pendant la guerre civile qui suit la deuxième guerre mondiale, le gouvernement comitant est défait et se sauve, se retire sur l'île de Taïwan. Mais ils n'ont jamais proclamé l'indépendance de Taïwan. Ils considèrent toujours Taïwan comme une partie intégrante de la Chine. Comment ça se passe à Hong Kong en ce moment ? À Hong Kong. Très bien. Maintenant, la situation est très favorable, très calme. Tout le monde est très content. Qu'est-ce qui s'est passé à Hong Kong ? En 2019, il s'est passé des émeutes. Oui. Des émeutiers qui cassent, qui... qui revendiquent une certaine liberté ? Ce n'est pas une certaine liberté, c'est toujours leur prétexte. Leur but, c'est revendiquer la soi-disant indépendance de Hong Kong, mais de connivence avec certaines forces occidentales. lesquelles ? Oui. Maintenant, on veut dire explicitement les Américains. C'est tendu avec les Américains en ce moment, non ? C'est tendu entre vous avec les Américains ? Oui, vous le constatez clairement, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas la Chine qui veut une relation tendue avec les Américains. Nous essayons toujours d'avoir une relation de consultation, de coopération, de coordination avec les Américains. Mais ce sont toujours les Américains qui provoquent, qui imposent des problèmes à la Chine. par exemple, la guerre de commerce, la guerre technologique, n'est-ce pas ? À Hong Kong, c'est toujours aussi, oui, les Américains ont beaucoup dépensé pour instiquer les désordres, le chaos à Hong Kong. Quelles sont les sources ? Les sources financières. Oui. C'est déjà c'est déjà... Si je vous propose à vous, ambassadeur Lou, de venir faire une interview avec l'ambassadeur américain ici, est-ce que vous acceptez ? C'est un peu sensible parce que cela entraînerait peut-être des disputes. Ce n'est pas bon. Pourquoi ça entraînerait des disputes ? Ici, personne ne se dispute. vous savez pourquoi personne ne se dispute ? Oui. Parce que ici, si les gens se disputent, je tape dessus. Comme ce que j'ai dit, la Chine souhaite toujours avoir une relation tendre, amicale avec avec les Etats-Unis. Donc, il ne faut pas intensifier la tension encore les deux relations, les deux pays. Si je vous propose de venir discuter avec l'ambassadeur américain pour échanger autour des choses que vous aimez... On va discuter après. Après ? On va discuter après. Pas sur... Pas maintenant. On a le temps si vous voulez. Question en Internet de Damocles. Énergie nucléaire. En juillet dernier, un réacteur EPR de Taishan dont la France est partenaire a connu des fuites de radioactivité. EDF a annoncé que si ça avait eu lieu en France, le réacteur aurait été arrêté. Mais pas en Chine. Pourquoi ? Que s'est-il vraiment passé ? Je ne suis pas expert nucléaire. Mais je connais que la société et l'entreprise chinoise respectent les règles, les règlements sécuritaires dans le domaine nucléaire. Les règlements internationaux. ce n'est pas uniquement chinois. Donc, ils ont respecté strictement ces règlements. Mais peut-être la France a une approche différente. Mais l'approche chinoise est aussi correcte. Est aussi correcte. Mais bien sûr, les deux parties se concertent après et tombent d'accord sur une solution. c'est bon. Question Internet. Tibet, énergie, barrage, Inde. La question. Le Tibet est un bassin énergétique pour la Chine via ses nombreuses centrales hydroélectriques. Mais il est également une source de tension avec l'Inde dont des millions de personnes dépendent de ces mêmes fleuves dont le débit a été modifié. comment la Chine compte-t-elle gérer ses problèmes avec son grand voisin indien ? On reste toujours en consultation avec les pays voisins sur les ressources transfrontalières. Si la Chine construit des parages sur la rivière au Tibet. L'or bleu. Hein ? L'or bleu. L'or bleu. Alors, c'est que la Chine a déjà fait une recherche scientifique exhaustive pour que cela n'impacte pas les pays voisins. Cela n'impacte pas les intérêts des pays voisins. C'est après ça que la Chine construit des barrages. Alors, nous avons besoin de l'énergie propre, n'est-ce pas ? Pour répondre au pic pétrolier. Climatique ? Au pic quoi ? Climatique. Climatique. Ou bien, tout à l'heure, on disait le pic pétrolier. Le changement climatique pour atteindre le pic d'émissions. en 2030, n'est-ce pas ? Oui. Si on se départit des énergies fossiles telles que le charbon, le pétrolier, le peuple chinois ne peut pas mourir de faim. Nous devons consommer toujours l'énergie, n'est-ce pas ? Alors, d'où vient cette énergie ? Énergie hydroélectrique, c'est une énergie propre. N'est-ce pas ? Donc, quand on construit des barrages, on tient toujours compte des intérêts, des préoccupations des autres pays. question internet, guerre Taïwan. Si la Chine ne cherche pas la guerre, pourquoi les intrusions d'avions militaires dans l'espace aérien de Taïwan sont de plus en plus courantes et massives ? Quel est le but ? D'abord, Taïwan fait partie un des grands de la Chine, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas une limite pour les avions chinois. Ensuite, les autorités de Taïwan font toujours des manœuvres de provocation pour défier le principe d'une seule Chine, pour mettre en danger la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Chine. Donc, l'opération militaire de l'armée chinoise, c'est aussi une, comment dire, pour Jingkang, c'est aussi pour laisser savoir les autorités taïwanaises qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Qu'est-ce qui se passe si la ligne rouge est franchie ? Qu'est-ce qui va se passer ? La réunification de la patrie, c'est défini par la loi de la Chine, par la constitution de la Chine. Donc, si quelqu'un qui fait pour séparer Taïwan de la patrie, c'est la ligne rouge. On va utiliser tous les moyens pour préserver, défendre l'intégralité du territoire. Le principe des trois guerres ? Le principe des trois guerres ? Pourquoi des trois guerres ? Guerre sur la population, guerre psychologique et guerre avec l'arsenal de la loi. C'est toujours dans le cerveau des chercheurs occidentaux. Ils imaginent... Je vous pose la question. Vous comprenez pourquoi je vous pose cette question ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils disent des choses. Mais nous, on veut avoir votre point de vue sur les choses qui sont dites payées avec nos impôts. C'est la communication. Ce n'est pas les trois guerres. Ce n'est pas les trois guerres. C'est la position, la politique du gouvernement chinois. Question Internet. Je lis la question. Je vais me faire l'avocat du diable. En Chine, peut-on dire librement je souhaite changer de parti ? Oui. Voilà. Alors, on peut le dire sans avoir la police qui vient nous voir, sans avoir notre famille menacée. Je vous explique. En Chine, nous avons un parti au pouvoir et une partie démocratique en collaboration avec le parti communiste chinois. Ce n'est pas des partis indépendants ? Ils sont indépendants mais ils sont en collaboration avec le parti communiste chinois. Et ça, c'est l'équipe de l'histoire. C'est dans les années 40 du dernier siècle, ces partis-là travaillent ou bien œuvrent avec le parti communiste chinois pour renverser le gouvernement dictateur du Guomintang. Et après, quand on renversait le Guomintang et créé la République populaire de Chine, cette coopération entre le parti communiste chinois et les autres partis démocratiques continu. Donc, maintenant, on a ces partis-là. Si quelqu'un dit que je veux changer de parti, bon, vous pouvez changer. Vous pouvez changer de parti à un parti démocratique ou vous pouvez changer d'un parti démocratique au parti communiste. sur Internet. Que font-ils des Chinois qui ne veulent pas adhérer au projet du pays ? Au projet du pays ? Du pays. Ah oui. Le projet, quel projet ? Le projet du parti communiste. S'ils ne sont pas d'accord ? Il peut ne pas d'accord. Ne pas être d'accord. C'est son choix. Est-ce qu'il va vivre ? Bien sûr. Dans de bonnes conditions. Bien sûr. Il y a tant de Chinois qui travaillent dans le secteur privé. Aucun problème. Pourquoi à chaque fois qu'on peut discuter avec des Chinois à l'étranger, pour certains, ils ont peur de parler parce qu'ils ont toujours l'idée que l'œil de Pékin écoute et qu'il pourrait y avoir des répercussions sur leur famille restée au pays. C'est faux. C'est une allégation de certains dissidents dans les pays occidentaux. Écoutez, le grand frère se trouve dans certains pays occidentaux. Ce n'est pas en Chine avec la technologie moderne d'Internet de télécommunication numérique. Je pense que chacun chez vous dans les pays occidentaux peut être écouté toujours par telle ou telle personne, tel ou tel pays, telle ou telle entreprise. N'est ce pas ? Un jour, c'est une expérience personnelle que je vous livre en avant première. Un jour, on discutait sur un téléphone pas sécurisé. C'est le problème, il y a le risque d'être écouté. On a téléphoné avec un téléphone pas sécurisé, mais équipé d'un petit programme qui permet de monitorer l'activité des applications sur le téléphone. Quand on appelait en Chine, il y avait des tentatives de prise de photo sur notre propre téléphone en France. Prise de photo. C'est-à-dire qu'il y avait des tentatives de prise de photo depuis notre téléphone, de prise de photo de notre tête. Si il y a cette technologie, je pense que les entreprises occidentales manipulent beaucoup mieux que les Chinois. C'est un axe de défense comme un autre. C'est universel. C'est peut-être pas très convaincant. Par exemple, les agences de renseignement des pays occidentaux supervisent toujours les personnes, les individus pour tracer les délinguants, les terroristes, mais y compris les dissidents politiques, y compris les citoyens ordinaires. Vous ne pouvez pas nier que j'écoute seulement les terroristes. Mais qui est le terroriste ? C'est une vraie question. Est-ce que vous avez passé des accords avec les talibans pour 1. avoir accès à leurs ressources et 2. que les talibans ne viennent pas exciter les révolutions de type musulmane chez vous ? Oui. La politique du gouvernement chinois sur le changement de la situation en Afghanistan réside en 4 principes. d'abord le taliban doit appliquer une politique modérée et inclusive. Vous avez dit quoi là ? Notre politique. Les talibans doivent appliquer une politique modérée et inclusive. Le gouvernement taliban vient d'être formé. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas de ministère des femmes, il n'y a rien du tout. Doit. Doit. Il doit faire. Quels sont les moyens de contrainte qu'on a sur eux ? Là, on est alliés sur ce coup-là. C'est une autre chose. Deuxième principe, il faut essayer de composer un gouvernement composé de différentes forces. N'est-ce pas ? Et troisièmement, il faut couper les liens avec les organisations terroristes. Y compris les terroristes du Xinjiang. C'est des terroristes du Xinjiang, du moins. Ce qui pourrait... Le mouvement du soi-disant du Turkistan oriental. Ce qui pourrait être considéré avec un autre prisme de lecture comme des résistants qui veulent leur indépendance. Ils le sont. cette organisation terroriste est listée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que la Chine a pris... Quatrième point. Quatrième point. Le taliban doit mener, ou bien entretenir de bonnes relations avec les pays voisins. Oui. Et sur ces principes-là, le gouvernement chinois veut développer des relations avec le taliban. D'accord. Et si les talibans, ils continuent à tabasser leurs femmes, à leur mettre des burqas partout, à leur interdire d'étudier plus que de raison, à les traiter comme des sous-hommes. est-ce que la Chine qui a des femmes très très puissantes va tolérer qu'ils se comportent comme au XIIIe siècle ? J'ai déjà exprimé la position chinoise. J'ai déjà exprimé. Si vous voulez que je dise, je répète toujours les positions chinoises. Non, non, c'est de ma faute. J'ai mal posé la question. Quelles vont être vos mesures de pression sur des talibans s'ils ne maintiennent pas des bons rapports intérieur et extérieur ? Tout d'abord, la Chine n'impose pas, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? On ne fait pas la pression. Alors, ce sont... Parce que vous ne voulez pas recevoir la pression ? Ce sont toujours le peuple d'un pays qui décident les affaires de ce pays-là. Donc, quelle politique adoptée, cela dépend du peuple de ce pays-là. Et, en tant que pays étranger, nous pouvons exprimer notre position de principe. Chaque pays a le droit d'exprimer leur propre position, n'est-ce pas ? La France aussi, la Chine aussi. c'est le cas. On a déjà exprimé notre position. Question Internet. Où en est le projet de monnaie chinoise basée sur l'or ? Sur quoi ? L'or. L'or. Je ne connais pas. Les crypto-monnaies, vous pouvez nous en dire quoi ? Le bitcoin ? Oui, la banque centrale de la Chine a commencé des expérimentations de la monnaie numérique. J'aime bien. On a fait des essais. Il est en train, dans le processus. Evergrande, ça vous parle ? Grand quoi ? Evergrande. Evergrande. Non. Une société qui a fait... Evergrande. Evergrande. C'est une société immobilier. Il rencontre des difficultés. Il est sur-endédé. C'est le problème. Est-ce qu'il va avoir un crédit social tout pourri, lui ? Crédit social ? Est-ce que tous les dirigeants... C'est différent. Je pense que... Différent ? Par rapport à la gravité de leurs problèmes, le crédit social, c'est pas un problème. On ne parle pas de ça maintenant, pour le moment. On s'inquiète de ce que... Comment on résout leurs difficultés d'entêtement. c'est le problème ? C'est quoi ? C'est 265 milliards ? Oui. D'après le reportage, c'est assez énorme. Est-ce que la Chine a fonctionné un petit peu comme l'Espagne pour maintenir une croissance sponsorisée par l'immobilier en construisant à tout va, à tout va, à tout va, d'ailleurs, la plupart du temps d'une façon très pourrie, avec des villes fantômes uniquement pour stimuler son économie d'une façon artificielle comme a pu le faire l'Espagne ? Oui. Il y a quelques années, dans la presse occidentale, on parlait des villes fantômes. On a construit beaucoup d'immeubles et il n'y a pas beaucoup de gens qui y habitaient. mais récemment, j'ai lu des reportages en Chine qui disent que ces villes-là, maintenant, c'est déjà en vivacité. Donc, les habitants sont de plus en plus nombreux dans ces villes-là. Donc, il y a un point là-dedans pour bien comprendre le développement de la Chine, la construction des infrastructures. Oui. Il faut être un peu plus à avancer, à l'avance. Comment vous expliquez 265 milliards d'endettements sur une société chinoise ? Oui, c'est énorme. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert de ce domaine. Je n'ai pas de connaissances spéciales pour expliquer ce phénomène. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les lois concernant les faillites en Chine ? Oui, les lois, je ne connais pas beaucoup. Il y avait des faillites, mais pas beaucoup en Chine. Je suis sûr, j'ai la conviction sur le gouvernement chinois de bien traiter ce problème, de bien résoudre le problème. Question Internet, mais où est Jacques Mât ? Je ne connais pas. Jacques Mât ? Je ne suis pas son proche. Ah, vous voyez qui c'est ? Je ne connais pas. Vous voyez qui c'est ? Hein ? Vous voyez qui c'est ? Je connais, je connais qui c'est. Je connais qui c'est. Vous l'avez déjà vu ? Non. Pourquoi il a disparu, Jacques ? Il a disparu ? Oui, pendant trois mois, il a pu... Il me paraît qu'il y a quelques jours, il a apparu dans la presse chinoise. Il avait l'air mieux rééduqué qu'avant, non ? Non. C'est votre allégation, oui. Mieux rééduqué. Rééduqué. Ce sont des rumeurs. C'est des rumeurs. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez compris ? Je ne connais pas non plus, parce que je ne suis pas son proche. Les rumeurs qui traînent ici, c'est pour ça qu'on vous a fait venir, pour éclaircir ces rumeurs selon votre prisme de lecture. Les rumeurs, c'est que le parti communiste lui a expliqué un petit peu qu'il ne contribuait pas assez et qu'il a été mis pendant trois mois. Il a été mis pendant trois mois. Selon moi, ces allégations sont vraiment très ridicules. C'est ridicule ? Ridicule, oui. D'accord. Est-ce que le parti communiste a décidé de remettre au pas son industrie de la tech ? Oui, c'est toujours des récits, des allégations dans la presse occidentale. Mettre au pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Expliquez-nous. Oui. C'est la régulation du marché. C'est pour lutter contre le monopole du marché et la concurrence déloyale. Ce sont des mesures de régulation appliquées par tous les pays du monde. Oui. Pour réguler les géants numériques. Chez vous, n'est-ce pas la même chose ? Vous imposez des amendes gigantesques au CAFAM. De quoi ? Oui, récemment. Récemment, Kougo. Mais il a pris quoi ? A écorper d'une amende de plusieurs centaines de millions de euros. Ah, c'est rien ? C'est rien. Ils font combien d'argent par jour chez nous ? OK. C'est rien. Ce n'est pas grand-chose par rapport à leur chiffre d'affaires. Oh. Mais c'est quand même une mesure de régulation, n'est-ce pas ? Question Internet. Un ordinateur quantique chinois a résolu, en seulement 4,2 heures, un calcul qui durerait des milliers d'années sur un ordinateur classique. Je n'ai pas bien saisi cette question. Où est-ce que vous en êtes avec l'ordinateur quantique ? Quantique, oui. Oui, je connais. Je connais, oui. L'ordinateur quantique. La Chine est en train de faire la recherche. Qu'est-ce qu'on peut ? Oui. J'ai l'impression d'entendre mon papa parler d'ordinateur quantique. Quantique, oui. Oui, je connais. C'est quoi l'ordinateur quantique ? Je connais seulement cette notion, mais je pense que c'est une technologie très, très avancée. Très avancée. À quoi ça sert ? C'est bien pour accélérer la vitesse de calcul, je pense. Ça sert ? Donc grâce à ça, on peut casser du chiffrement. Oh. Vous connaissez le chiffrement ? Non. La cryptologie. Cryptologie. Criptez un message. Oh. Avec le quantique, on peut casser les dents ? Peut-être, oui. Vous utilisez un téléphone sécurisé ? Téléphone sécurisé ? Vous avez quoi comme téléphone ? Non, non. Non ? Non. Quelles sont les mesures de sécurité à l'ambassade de Chine en France ? Je n'en vous dis pas. Très bonne réponse. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de la secte Falun Gong dans votre ambassade ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre ambassade qui est... Falun Gong est déclaré par le gouvernement chinois comme un secte. Est-ce que dans votre ambassade, il y a quelqu'un qui est là pour surveiller ce qui se passe en France avec le Falun Gong ? Je n'ai pas d'informations à fournir. Même sous la torture ? Question Internet. Je vous en attrape une tout de suite. Y a-t-il une alternative au Parti communiste en Chine ? Le Parti communiste chinois a un engagement initial d'oeuvrer au renouveau de la nation chinoise et au bonheur du peuple chinois. Question Internet. Par quels moyens se fait la consultation ? Le Parti communiste chinois est le choix de l'histoire et le choix du peuple chinois. C'est bon. Donc, il est le pilier ou bien... Comment dire ? Le pilier de réaliser le renouveau de la nation chinoise et de bien servir le peuple chinois. Et s'il n'y arrive pas ? Il arrivera. Et s'il n'y arrive pas ? Il arrivera. J'ai quand même réussi à avoir un sourire. Donc, question Internet. Par quels moyens se fait la consultation de la population ? Quel est le mode de consultation de la population ? Votation, enquête ? Ça, ça doit être une question qui donne... C'est vraiment une approche très réussie en Chine à la consultation populaire. comme je vous ai présenté tout à l'heure. Nous appliquons une démocratie de tout processus. Ça veut dire, avant de prendre les décisions, on consulte la population. Consulter leur avis, leurs propositions, comme ça. Alors, on applique cette proposition à différents niveaux et de différentes manières. On peut dire que la consultation se trouve partout. Dans la politique ou bien dans la gestion sociale en Chine. Oui, par exemple, nous avons un système du parti politique qui s'appelle la conférence de consultation politique du peuple chinois. Cette conférence se trouve à tous les niveaux de l'administration de la Chine. Au plus niveau, c'est au niveau de l'État et au niveau provincial, au niveau municipal, il existe toujours cette conférence de consultation politique du peuple chinois. Je vais essayer de faire une diversion. C'est difficile de... On m'avait prévenu que les Chinois qui étaient en Occident, c'était les meilleurs des meilleurs parce qu'ils sont 1,4 milliard et que s'ils se retrouvent là, c'est qu'ils soient très très bien loyaux au parti, soit c'est les meilleurs des meilleurs. Vous êtes un diplomate difficile à faire parler. Question Internet. Je vous propose une question flatteuse pour M. Lou Chey. Si la Chine était la première puissance mondiale dans tous les domaines, quelle vision du monde souhaiterait-elle partager avec la communauté internationale ? C'est la communauté de destin partagée de l'humanité. C'est notre objectif pour, comment dire, l'avenir du monde. Alors, quelle sera cette communauté de destin partagée ? C'est la paix, n'est-ce pas ? Le développement et la prospérité commune, l'harmonie et l'environnement bon. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Je vous fais bien du courage. Question Internet. Les résultats de l'enfant unique, peut-il en parler ? Peut-il en parler ? On parle toujours de ce problème. Maintenant, on a déjà révoqué cette politique depuis plusieurs années. Maintenant, le gouvernement encourage que les couples jeunes font trois enfants. Vous donnez un peu d'aide ? Un peu d'aide, oui. Le gouvernement fournit des aides pour les encourager. Qu'est-ce que c'est la branche esselée ? La branche quoi ? Esselée. C'est les Chinois qui viennent au Vietnam acheter leurs femmes parce qu'ils ne trouvent pas assez de femmes en Chine. Oui. À vrai dire, je ne connais pas très bien ce genre de problème. Non. Question d'Internet. Un mot sur le yuan numérique, cette monnaie numérique de la banque centrale qui se couplera très bien avec le crédit social pour contrôler les finances des citoyens. Oui. Alors, le yuan numérique a sa vocation très diversifiée, multipliée. Mais je remarque que certaines personnes se concentrent toujours le soi-disant crédit... Comment dire ? Ça fait très, très peur en France. Ah, OK. Ça fait très, très peur parce qu'on a peur que le gouvernement français s'inspire du gouvernement chinois. Oui, mais vous pouvez demander le gouvernement français de ne pas s'inspire du gouvernement chinois. On a inventé un truc pour ça. Nous, les Français. Vous avez inventé la poudre. Nous, on a inventé la guillotine. Mais ce n'est pas notre faute d'inventer la poudre. Depuis, il n'y a plus d'hommes forts. Question Internet. Est-ce que vous respectez la parole comme un Australien ? Est-ce que vous respectez votre parole comme un Australien ? Parole, oui. Vous respectez votre parole comme un Australien ? Pourquoi comme ? Parce que les Australiens ne respectent pas leur parole. On fait toujours comme nous-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez des sous-marins français du deal ? Et la stabilité dans la région ? C'est ça. C'est une menace à la stabilité de la région. Pourquoi ? D'abord... Parce que ça contient la Chine ? Parce que cela stimulera, accentuera la course aux armements nucléaires dans la région. L'Australie est un pays non nucléaire. Donc, il ne faut pas proliférer la technologie nucléaire à un pays non nucléaire. C'est défini par une convention internationale. Alors, les États-Unis, le Royaume-Uni, le font comme ça. C'est contrevenir ouvertement aux règles internationales aux règles internationales de non-prolifération. Donc, nous, on peut vendre nos sous-marins à l'Inde, ça va ? Hein ? On peut vendre nos sous-marins à l'Inde. C'est une puissance nucléaire, l'Inde ? Oui. Donc, cela dépend. Il y a des experts pour étudier ce genre de problème. Il y a des experts de contrôle d'armement international qui discutent. qu'ils discutent. Question Internet. Qu'est-ce qu'ils pensent du détournement de propriés intellectuels effectués par la filière chinoise ARM ? ARM. Oui. Vous savez, c'est une filiale qui se comporte comme s'il était indépendante de la maison mère. ARM. Et qui vole, en fait, du savoir-faire de la maison. Je ne comprends pas. ARM, c'est une société ? ARM, oui. C'est une entreprise Israël, non ? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Quelle est la relation que la Chine a avec le Vietnam en mer de Chine ? Oui. Il existe des divergences, des litiges entre les deux pays dans cette région-là. Mais les dirigeants des deux pays sont d'accord de mettre de côté notre divergence pour trouver un terrain tendant pour développer, pour suivre ensemble le développement économique de nos deux pays. Et vous connaissez les deux pays qui entretiennent de bonnes relations bilatérales les deux pays sont gouvernés tous les deux par le parti communiste. Donc, nous avons le même idéal, la même convention, la même philosophie. Oui. Revenons un peu à l'Afrique où vous avez passé des années. demain. On voit souvent, peut-être que ce n'est pas représentatif de la réalité sur le terrain, mais on voit souvent des patrons chinois en Afrique mal se comporter avec les Africains. Et maintenant, on voit les Africains relever la tête et dire aux Chinois « ça suffit, vous arrêtez de nous traiter comme des esclaves ». Et des fois, ça se termine au point. Mais ça se termine au point comme en Afrique. Comme nous, on faisait en se tapant dessus. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que même s'il existe ce cas, c'est très peu, c'est isolé. Pour tous les pays, il y a des gens, des gens bons, des gens mauvais, n'est-ce pas, qui se comportent différemment. Il y a des voyous en Afrique, mais cela ne représente pas l'ensemble des Chinois. les Ouïghours, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on entend que le Parti communiste se comporte d'une façon très difficile à concevoir avec nos valeurs occidentales. Qu'est-ce qu'on fait, cette minorité qui est turcophone ? Alors, tout d'abord, cette minorité n'est pas turcophone. C'est l'ethnie Ouïghour, n'est pas l'ethnie turque. C'est tout à fait différent. Oui. Et ensuite, la minorité Ouïghour vivent maintenant très bien en Chine. Ce n'est pas ce qui nous est décrit. Moi, si je devais résumer trivialement ce que nous, on nous décrit, c'est qu'ils vivent comme des gens empaillés. c'est tout à fait contraire. C'est tout à fait contraire. Il y a des années, là-bas, il y avait des attaques, des multiples, des innombrables attaques terroristes, violentes. Et, alors, le gouvernement chinois a pris des mesures pour lutter contre le terrorisme et réaliser la sécurité et depuis plus de quatre ans, il ne s'est plus passé d'attaques terroristes. Mais, c'est une bonne chose pour la population locale, pour l'ethnie ouïghours. Parce que tout le monde peut vivre tranquillement, apaisement. Ils peuvent sortir dans la nuit. Oui, le marché nocturne s'ouvre de nouveau. – Se réouvre. – Se réouvre, oui. C'est pas beau ? – J'en sais rien, je n'ai pas été encore. – Ou recevez seulement des informations de la presse d'ici. – Non, mais vous n'êtes pas au courant, dès que le pays va réouvrir, vous allez me faire un visa. – Oui, bien sûr, après la pandémie. – Ah oui, bon courage. – Comment dire, je vous conseille d'aller vraiment en Chine, au Xinjiang pour voir de vos propos de Dieu. – Nous, on nous abreuve de documentaires, vrais ou pas vrais, tel est votre regard, où les Ouïghours sont synoïsés de force, – C'est encore… – Où ils sont rééduqués de force. – Oui, quelles preuves ? – On va aller les chercher, ne vous inquiétez pas. – Est-ce que maintenant, vous avez les preuves pour soutenir vos allégations ? – Non, mais par contre, je vous mettrai sur votre compte Twitter les dossiers qu'on a pu faire sur la chose. – L'ambassade de Chine a publié plusieurs articles pour faire des éclaircissements. – Écrits par qui ? – Écrits par le personnel de l'ambassade pour faire éclairation, faire des explications, pour mettre à nu tous ces mensonges et fake news sur le Xinjiang. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir ces articles-là. – Non, on n'est pas du genre à récupérer les informations. On est des… nous, on est des loups-chasseurs. Et nous, on aime chasser. On aime la traque. – Oui. – On aime l'embuscade. – On aime les pistes. On n'aime pas recevoir… On appelle ça du pâté pour chien. – Si ici, vous n'aimez pas les articles de l'ambassade, vous ne devez pas aimer les informations fournies par la presse d'ici. – Non, mais on… – Parce que ce n'est pas ce que vous chassez vous-même. – Nous, on va chasser sur leur terre. Et on voit bien qu'ils ne font pas correctement leur bon. il faut observer une attitude objective. – Est-ce que vous me garantissez d'avoir un visa pour… – Je ne peux pas vous garantir, mais je peux faire mes efforts pour vous procurer le visa. Je ne peux pas vous garantir que vous aurez certainement le visa. – Pourquoi ? – Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la délivraison de l'ISA relève de la souveraineté d'un pays. – Mais vous êtes le pays en question. – Le gouvernement d'un pays a le droit de délivrer ou pas un visa. – Alors, on va tester… – Cela ne dépend pas de moi. – Dès que votre pays réouvre, dès que votre pays réouvre entièrement… – Je vous donne ma parole. – Après la pandémie, les mesures sanitaires seront un peu, comment dire, élargies, on peut avoir plus de possibilités de délivrer des visas aux étrangers. – Pas touristique. – Cela dépend. on ne peut pas prévoir, comment dire, les choses des années ou bien des mois ou bien des années après. – Pourquoi vous pensez que la pandémie va s'arrêter dans des années ? – Parce que le gouvernement prend des mesures, des politiques toujours en vertu de la situation. la situation sanitaire et d'autres. – Question Internet. Un président à vie, ça existe dans une démocratie ? – Je répète ma question. Un président à vie, ça existe dans une démocratie ? – Agir, asie. – À vie. – Agir. – À vie, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron président jusqu'à 89 ans ? – Agir. – Je répète ma question. – Un président âgé ou bien agi ? – À vie. – À vie. – À vie. – Un président à vie. Excusez-moi. C'est de ma faute. Un président à vie, c'est difficile de parler avec le masque, ça existe dans une démocratie ? – Un président, le chef d'État. – Est-ce qu'un président élu à vie ? – Le président est un chef d'État, n'est-ce pas ? – D'accord. Mais à vie, ça existe ? – Ça existe dans une démocratie. Le royaume est uni. Le chef d'État. – Ça, on a déjà vu. Les camps de Ouïghours, on en a déjà parlé, on va les voir sur place. – Est-ce que vous avez des questions à aborder avec nous ? – Non. J'ai déjà trop de questions à répondre. – Qu'est-ce que vous garderez comme sentiment des Français ? – Sentiment. Oui. Effectivement, je garde un sentiment très, comment dire, très amical avec les Français. J'ai beaucoup d'amis français ici. Oui. – Comment vous résumeriez avec votre perception, votre histoire, comment vous pouvez résumer un Français ? Si vous deviez décrire la France et les Français aux Chinois en Chine, on est comment ? – Oui. – On est discipliné ? On est... – Le français, quand je décris un français, n'est-ce pas ? Oui. Je pense que le français est très... Pour la plupart des Chinois, c'est romantique. Oui. C'est enthousiaste. et savoir bien la vie. Oui. A un goût très, très élégant de la vie. Et la France est un pays développé aussi sur le plan économique, mais aussi, mais que sur le plan culturel. Oui. Les Chinois aiment bien la culture française, la peinture, la musique, les musées, ici. – Mylène Farmer ? – Hein ? – Mylène Farmer ? – Farmer ? – Non, c'est une artiste française. – Euh... – Oui, il y a... Ils sont très, très fameux, oui. – Question Internet. Le maître dit « Trois sortes d'amis sont utiles. Trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, – Oui, c'est Confucius ce qu'il a dit. » – Un ami fidèle, un ami cultivé, les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. – C'est un ami, c'est un ami français, je ne sais pas si c'est un français ou bien un chinois, il connaît bien la culture chinoise. – Est-ce que la France et la Chine sont de bons amis ? – Oui, nous sommes bons amis. La Chine considère toujours la France comme notre amie la plus prioritaire, notre traditionnelle, amie traditionnelle, parce que la France est le premier pays occidental à établir les relations diplomatiques avec la Chine. Et on considère la France comme notre non seulement ami, mais notre partenaire stratégique et global. Donc c'est une définition de très haut niveau vis-à-vis d'un pays étranger. Ça veut dire, la Chine veut faire tout pour faire la coopération avec la France. Sur tous les problèmes, sur tous les sujets du monde. et aussi sur la coopération bioladérale. – Une question peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre. Le problème de l'endettement du Monténégro et la position de la Chine sur ce dossier ? – Oui. Je ne connais pas très bien ce problème. J'ai suivi seulement des reportages dans la presse ici. Il me paraît que le Monténégro, ce pays a emprunté de l'argent aux banques chinoises pour reconstruire une autoroute, n'est-ce pas ? C'est ce projet-là ? N'est-ce pas ? – Il y a de fortes chances, oui. – Oui. Vous ne connaissez pas non plus. Je ne connais pas les détails de ce projet. Mais en principe, ce projet de l'autoroute est très utile pour le pays parce que le pays dont le pilier industriel, c'est le tourisme. Alors, cette autoroute, une fois construite, favorisera largement le développement du tourisme. – Ça, on est où ? Le fait que les Chinois rachètent des aéroports puis après les mettent en faillite en ayant bien sûr reçu quelques subventions locales. – Où ça ? – En France. – En France ? Quel aéroport ? – Quel qu'on s'est fait truster par les Chinois ? J'ai un trou de mémoire. Je demande à la communauté. Elle va nous dire ça tout de suite. Donc ça n'existe plus des Chinois qui investissent à l'étranger pour pressurer jusqu'à la dernière goutte et puis ensuite s'envoyer ? – Non, non, non. Alors, c'est diabolisé, diabolisation des Chinois. – Question Internet. Est-ce que la Chine continue de construire des nouvelles centrales à charbon ? – Hier, le président Xi Jinping a déclaré dans son discours à l'ONU en visu, en virtuel, il a déclaré que la Chine arrêtera la construction de centrales à charbon à l'étranger. – Non, mais en Chine. – En Chine. on va arrêter progressivement parce que le développement économique a besoin encore de l'électricité. N'est-ce pas ? Vous savez, l'électricité produite à charbon représente encore 50% à peu près. Si on supprime si on supprime cette partie d'électricité, alors l'économie chinoise va s'effondrer, n'est-ce pas ? – Pour répondre à votre précédente question, c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac. – Ah oui. – Ce n'est pas le cas que vous décrivez. D'après ce que je sais, un investisseur chinois a acheté la manipulation, l'aménagement ou bien la gestion de l'aéroport de Toulouse qui a rencontré des difficultés financières. Et trois ans, pendant trois ans de la gestion, l'aéroport remonte. Donc, ils accueillent beaucoup plus de passagers, n'est-ce pas ? Et leur le le tonnage de fret augmente aussi. Et à ce temps-là, les habitants locaux se lèvent pour s'opposer. Et d'ailleurs, l'entreprise a payé des impôts au gouvernement local. – C'est les subventions aussi, non ? – Ce n'est pas subventions. C'est un investisseur privé, je pense, de la Chine. Ce n'est pas une entreprise d'État. Donc, les habitants s'y opposent. alors, le gouvernement français demande l'investisseur chinois de quitter, de se retirer. Et je ne sais pas quel est le résultat. Il me paraît que l'investisseur chinois se retire, est obligé. – Question Internet. pourquoi la Chine ne respecte pas le jugement de la Cour permanente d'arbitrage de la haie sur les îlots qu'elle a illégalement militarisés ? – Ce n'est pas la Cour. C'est, je connais, c'est le procès avancé par les Philippines. C'est un procès d'arbitrage. Arbitrage. Alors, vous connaissez bien, dans le cas de l'arbitrage, il faut avoir l'accord des deux parties concernées. la Chine n'est pas d'accord de s'ingérer ou bien d'accepter cet arbitrage parce que, selon la Convention des Nations Unies sur la mer, quand il s'agit du litige du territoire, les pays ne peuvent pas accepter l'arbitrage. Et d'ailleurs, la Chine, le gouvernement chinois, quand il signait la Convention, il a exprimé la réservation que, quand il s'agit des litiges territoriales, la Chine préconise la solution par voie bilatérale. Donc, on n'a pas accepté l'arbitrage, le verdict de cette soit-disant cour, n'a pas d'effet judiciaire. Question Internet. Que pense-t-il de la guerre hors limite, concept théorisé par le colonel chinois Kiao Liang et Wang Jiang Sui, excuse-moi. Je ne connais pas. Dans cet ouvrage d'un même nom publié en 1999. Un ouvrage littéraire. Un extrait. Le résultat, c'est que, tout en réduisant l'espace du champ de bataille, nous continuons à nous battre, à nous piller et à nous massacrer comme par le passé. Les armes sont plus modernes, les moyens plus sophistiqués. il y a seulement un peu moins de sang, mais tout autant de brutalité face à cette réalité. Le rêve de la paix de l'humanité reste aussi incertain et lointain qu'auparavant. Je ne connais pas des œuvres littéraires ou bien de recherche. C'est énorme. Aussi en Chine que dans les pays occidentaux. Question sur les relations chines durant l'ère de Trump. Est-ce que vous avez entendu le fait que les généraux chinois avaient été en contact avec les généraux américains pendant la transition parce que les généraux américains avaient peur que les chinois pensent que Trump allait déclencher la guerre ? Je ne connais pas cette affaire-là, mais j'ai vu dans le reportage de la presse américaine, il y a un livre nouvellement sorti raconte cette affaire. je ne connais pas si c'est vrai ou pas. Question Internet. Pourquoi le lanceur d'alerte sur le Covid-19 a été arrêté et mis au silence ? Question de l'ÉPACU. Oui, je connais de qui il parle, c'est le docteur Di Wenliang. Le docteur Di Wenliang n'est pas un lanceur d'alerte, il n'est pas un médecin épidémiologiste, épidémiologiste. il est un ophtalmologique, ophtalmologique, oui, un ophtalmologue. Donc, ce n'est pas lui qui a tiré l'alerte, c'est un autre médecin épidémiologiste qui s'appelle Madame Chang Jixien qui a contacté le premier ce coronavirus le 27 décembre 2019. Il a tout de suite rapporté à ses supérieurs et les autorités de différents niveaux ont décidé peut-être à la fin de l'année, le 30 décembre, à afficher une annonce intérieure sur le système sanitaire et hospitalier pour qu'il faut faire attention ce nouveau virus. Mais à ce temps-là, personne ne connaît pas ce qu'elle est. Ce n'est pas une raison pour lui envoyer les flics. Ce n'est pas une raison pour lui envoyer la police. Non. Attends. Et ce docteur Olivier Véliant connaît cette information. Il a fait connaître cette information à ses amis dans le WeChat. Mais il a dit que alors c'est une information intérieure, ce n'est pas encore très finale. Donc il ne faut pas le diffuser. Alors ce sont ses amis là qui ont diffusé. Et à ce temps-là, à vrai dire, l'information n'est pas encore définie. Donc vous connaissez bien, il ne faut pas diffuser des informations imprécises pour ne pas créer des peurs, la peur dans la population. et la police l'invite pour l'interpeller et lui dire qu'il ne faut pas comme ça et le faire, le laisser rentrer à la maison. On n'a pas l'arrêté tout d'abord. On n'a pas l'arrêté. Il continue à travailler dans l'hôpital. Il continue. Et après, il est contaminé. Dans son travail, il est un ophtalmolog, un ophtalmologue. il est contaminé. Et malheureusement, il n'a pas réussi à être guéri. Il a été mort. Donc à vrai dire, il n'est pas un alerteur comment dire ? – Cellblower. – Ruisoppler, tireur d'alerte, un tireur d'alerte de ruisseau bleueur. Il n'est pas ça pour vous. – Oui, pour la Chine. Je connais, les Occidents veulent coller une étiquette. Oui. Si on parle des huisseau bleueur, aux Américains, il y a tant des huisseau bleueur qui sont malmenés. – Est-ce que vous accordierez, est-ce que dans un monde parfait, Édouard Snowden ou Julian Assange pourraient demander l'asile à la Chine ? – Demander quoi ? – L'asile. – L'asile, non, je ne suis pas au courant. – Est-ce que ça pourrait se faire ? Est-ce que la Chine voudrait bien accorder l'asile à Assange ou à Snowden ? – C'est une supposition, n'est-ce pas ? – Est-ce que c'est une éventualité acceptable ? – Il me est difficile de vous donner une réponse très précise. Je ne suis pas dans ce domaine, je ne suis pas expert. – Question Internet. Human Rights Watch accuse la Chine de crimes contre l'humanité. Il en pense quoi qu'a-t-il à dire sur les quatre géants du textile dont Uniqlo, Index, Marc Zahra ? – Human Rights Watch, n'est-ce pas ? – Human Rights Watch. – Ah oui, c'est une organisation anti-chinoise. – Oui, non, mais ils ne sont pas que anti-chinois. – Oui, pourquoi on dit que c'est une... – Pourquoi elle est anti-chinoise ? – Parce qu'elle critique. – C'est une organisation anti-chinoise. C'est que toutes ces accusations contre la Chine sont incrédibles. Incrédibles. – Incroyables ? – Incroyables. Et dénués de fondements. Dénués de fondements. – En général, quand même, une right watch, ils ont quand même débit. – À vrai dire, le gouvernement chinois ne veut pas même se donner la peine de lui répondre. – Alors, si vous ne lui répondez pas, est-ce que vous allez les attaquer pour diffamation ? – On fait des explications dans la presse. – D'accord, mais ce qu'est la situation chinoise. – D'accord, mais imaginez-vous, vous avez une organisation qui vous accuse de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas rien. – On fait des explications à maintes reprises. – Est-ce que vous allez les poursuivre en... – D'accord, mais les explications, ça va 5 minutes, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous allez les poursuivre en justice si vous estimez que c'est faux ? – Vous connaissez, la justice est toujours très compliquée, n'est-ce pas ? – Surtout en France. – Oui, surtout dans les pays occidentaux. – Et chez vous, c'est plus simple, la justice ? – Oui, c'est autre chose. – Ah ! – Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est déjà une organisation que tout le monde connaît, il est voué, il a vocation. de se comporter ou agir contre la Chine, on n'a pas la peine de passer le temps de dépenser des salives avec lui. – Le fait d'avoir interdit les jeux vidéo plus de 3 heures par semaine à la jeunesse ? – Oui. C'est une bonne chose pour les enfants et les parents parce que les parents revendiquent depuis longtemps que leurs enfants ne dépensent pas tout le temps dans le jeu vidéo. Il faut dépenser le temps dans l'étude, dans le sport, dans la musique. C'est pas bon ? C'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez nous conseiller trois livres ? – Au moins, je peux vous conseiller un livre écrit par Maxime Vivaz. Le titre, c'est « Ouïghour, en finir avec les fake news ». Oui, c'est un très bon livre. Je vous conseille de le lire. C'est un petit livre qui n'est pas très épais, très facile à lire. Deux autres ? – Deux autres. Il y a encore un livre qui vient de sortir comment dire qui raconte la Chine écrit par une dizaine d'auteurs de différents pays du monde. Il y a de la France, de l'Australie et d'autres pays. J'ai oublié le nom, le titre de ce livre-là, mais c'est un livre très bon aussi. – Quelles éditions vous vous rappelez pas ? – Tel cas. – Tel cas. Tel cas, oui. Et il y a encore un livre que je n'ai pas lu, mais je connais ce livre-là qui raconte le Xinjiang. Oui. Écrit aussi par une écrivain française. – Écrivaine ? – Écrivaine. – On va dire écrivain aussi. – Oui, oui. – Donc pourquoi je cite ces livres-là ? Parce que je pense que c'est sur ce sujet-là que les Français n'ont pas beaucoup d'informations crédibles. – Ou des informations que vous avez rassemblées pour eux. – Oui. Je raconte aussi. Je fournis aussi des informations. – Question Internet. La mafia chinoise, quelle relation avec le Parti communiste – Mafia ? Pourquoi mafia ? – Les triades. – Pourquoi mafia ? – La mafia chinoise. Est-ce qu'il vous avait encore de la mafia chez vous ? – Non. – Il n'y a plus de mafia ? – Non. – Alors, question. Bonsoir, que pensent-ils les ingénieurs nucléaires bretons qui découvrent ou redécouvrent l'amour aux côtés des jeunes femmes chinoises ? – Ingénieurs bretons. – Ingénieurs nucléaires bretons. – Ah oui. – Sous-marins, îles longues, des trucs comme ça. – Oui. – Question, je la repose. – Pourquoi ? – Bonjour. – Que pensent-ils des ingénieurs nucléaires bretons, bon français, qui découvrent ou redécouvrent l'amour aux côtés de jeunes femmes chinoises ? – On en a parlé au début. – Je n'arrive pas à répondre à ce genre de problème, à ce genre de questions. – Énergie Russie, quelles sont vos relations en matière d'énergie avec la Russie ? Comment ont-elles évolué ces dernières années ? Les routes de la soie à Pakistan, où en est le projet de nouvelle route de la soie ? A-t-il connu un coup d'arrêt à cause du Covid ? Où sont les travaux au Pakistan et le nouveau canal en Amérique du Sud ? – Oh ! Trois questions, n'est-ce pas ? Les relations entre la Chine et la Russie sont excellentes, on va dire. maintenant, les deux pays sont partenaires stratégiques de coordination et je pense qu'il n'y a aucun problème dans les relations bilatérales entre nos deux pays et c'est un élément stabilité de stabilité dans la scène, dans la situation internationale. Le projet de la construction de l'initiative Ceinture et Routes au Pakistan marche assez bien, marche assez bien, oui. même si récemment on est perturbé par des attaques terroristes mais quand même les deux pays la Chine et le Pakistan sont déterminés à mener à bien à bout les projets de construction et ça est dans l'intérêt des deux pays par exemple un projet de 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 a fourni un tiers d'électricité du pays donc cela améliore beaucoup l'environnement d'investissement et la vie populaire de ce pays là. Question pardon. En ce qui concerne le canal en Amérique latine n'est-ce pas je ne connais pas est-ce que ce monsieur cette dame disent sur le canal le deuxième canal de de Panama n'est-ce pas j'ai entendu dire j'ai entendu dire j'aimais je n'ai pas connu la suite peut-être c'est encore resté sur le plan ou bien sur l'idée Question internet ARM est une entreprise britannique de semi-conducteurs donc ARM Alpha Romeo Mike ARM c'est la question tout à l'heure c'est pour ça je la repose parce que je ne s'étais pas compris ARM est une entreprise britannique de semi-conducteurs leur architecture de processeurs est récemment utilisée sur les PC les systèmes on chips d'Apple les M1 chips la filiale chinoise ARM a coupé les ponts avec la maison mère britannique est-ce que la Chine prévoit d'agir dans cette affaire pour punir le comportement dans l'entreprise chinoise afin de garder de bonnes relations à l'international ou bien se garde-t-elle d'intervenir car cette propriété intellectuelle représente une opportunité financière considérable à vrai dire je ne connais pas beaucoup sur cette affaire là non on va arriver à la fin de notre interview parce que ça fait déjà longtemps qu'on discute et vous vous rendez pas compte le nombre de questions qu'on reçoit encore je ne connais pas cette affaire c'est trop compliqué être trop comment dire professionnel n'est-ce pas donc on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations quelque chose une bouteille à la mer quelque chose qui restera sur les réseaux nouvelles les jeunes générations un conseil un conseil pour les jeunes générations de quel pays ou bien de nous tous de tous alors pour les les jeunes générations je pense que l'avenir du monde réside dans eux et il est important qu'ils prend l'étude des connaissances de différents pays parce que le monde de demain sera un monde globalisé tous les pays tous les nations tous les peuples sont liés l'un autre donc il est important de ne pas se coincer dans leur propre pays et de ne pas se coincer dans leur propre idéologie il faut être ouvert il faut s'ouvrir à d'autres pays d'autres cultures d'autres civilisations pour construire ensemble un monde meilleur de demain question internet c'est pas pour terminer votre question il y en a une autre qui est arrivée mais en général je le fais quand il y a d'autres questions la Chine a construit le siège de l'union africaine or le siège de l'union africaine or les informations ont été découvertes en 2017 que l'intégralité du contenu de ses serveurs était transférée à Shanghai la Chine cache-t-elle des informations c'est déjà démenti démenti c'est déjà démenti par la part de l'union africaine et des pays africains il y a tellement de questions merci pour ce conseil aux jeunes générations je vous en prie c'est bien très c'est très excitant vous savez vous avez fait 3h29 d'interview ouais 3h30 ouais oh je ne sais pas c'est impossible pourquoi c'est impossible c'est trop long est-ce que vous avez vu le temps passer j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas senti j'ai pas senti le temps passer ambassadeur Louchay merci je vous en prie très bien très content 1 1 1 1 2 2 3